...élément en toute sécurité grâce à la traction intégrale de Subaru. Pensez Subaru, confiance et évolution. Chouaaaah! 98.1 Radio-Québec-VIABOSX La radio la plus écoutée de Québec Trois-Rivières, micro-1 Pêche à sport de... Point final 98.1 La fameuse... Chouaaaah! Radio-X Le chou- Le chou-tard Le chou-tard Avec Mario Tremblay Radio-X Vous êtes à Radio-X, salut! On est là jusqu'à minuit pour vous présenter le chou-tard En vous disant que demain, en passant, elle sera de retour après deux semaines de vacances Au moins deux semaines de vacances, sophiebrousseau.com, sexologue sera ici Et puis vendredi, on va terminer de la semaine avec quatre auditeurs En fait, deux auditeurs, deux auditrices On va faire une petite revue de l'actualité Puis des sujets dont on a traité à l'émission cette semaine Je ne suis pas super joyeux en commençant le chou Je vous en dirais plus long, on est autour de 23h30 Mais on m'a appris aujourd'hui le décès d'un auditeur, je vous dirais fidèle de l'émission Un auditeur qui a un lien bien particulier avec l'émission Et qui a une histoire particulière aussi Il se faisait connaître sous le nom de André le gentil géant C'est un gars qui en a arraché pendant un bon bout de temps Puis il nous écrivait Puis il nous a fait un suivi un petit peu du déroulement de sa vie Puis ça allait très très bien pour lui récemment Et bien il est décédé Et j'ai appris ça cet après-midi Mais je vous en parlais plus vers 23h30 en espérant avoir le temps Parce que c'est vraiment particulier comme cheminement, comme histoire Alors je offre mes sympathies aux amis de cet auditeur-là Également à la famille et particulièrement à sa femme aussi Ok, 21h01, ce soir on va parler d'un dossier qui ne fait pas l'unanimité, je crois Peut-être parce qu'on est mal informé, je ne sais pas On va essayer de s'informer avec des gens qui s'y connaissent On va parler des centres d'injection Vous savez, il y a un projet dans Saint-Roch On parle de Québec particulièrement ce soir Mais évidemment, je pense qu'il y a une autorisation pour instaurer ce genre d'établissement-là Un petit peu partout au Québec Mais à Saint-Roch, ça semble pouvoir se concrétiser Parce que, ça fait plusieurs mois qu'on en parle Pour ne pas dire plusieurs années Est-ce qu'on est sur le point de voir la réalisation de ce projet-là On va en parler avec nos invités ce soir, je vous les présente Mario Gagnon est directeur général de Point de repère Salut Mario Bonjour Ça va bien? Oui, ça va bien Merci d'être là Stéphane Leblon de Leblon et Associés S'indique qu'ils sont dans le quartier Saint-Roch depuis plus de 30 ans Oui, 37 ans 37 ans? Oui Ok, vous n'étiez pas là à l'époque Parce que vous étiez trop jeune, j'imagine Moi, j'ai commencé à travailler là comme job d'étudiant en 79 34 ans Vous avez connu l'époque du maïs Saint-Roch Puis le développement Le quartier, je l'ai vu tout démolir Puis tout reconstruire Évidemment, est-ce que j'ai besoin de vous spécifier Que Stéphane est contre ce projet-là dans le quartier Saint-Roch Il aura l'occasion C'est un euphémisme Oui, je pense que oui Il aura l'occasion d'en dire un petit peu plus long au cours d'émission Et Jonathan Seabourne qui est co-réalisateur du film ou du documentaire Pas de piquerie dans mon quartier Le lien en passant de Télé-Québec où vous pouvez retrouver le film, le documentaire est sur notre page Facebook Salut Jonathan Bonsoir Très bien Oui, ça va très bien Parfait Là, je veux vous dire qu'on a deux questions là-dessus ce soir Sur notre page Facebook, le Chautard J'aimerais ça que vous puissiez vous rendre sur cette page-là Pour répondre à ces questions-là Je vais retrouver, je vais vous les donner D'abord, pour ou contre les piqueries supervisées C'est assez simple et clair comme question Et on vous demande si on voulait établir en fait une piquerie supervisée dans votre quartier Est-ce que vous l'accepteriez, oui ou non Là, je n'avoue pas question, elle était là Mais je vais vérifier pendant l'émission Mais je ne sais pas ce qui est passé Mais elle est comme plus Un petit problème de feedback On va régler ça éventuellement Mario, j'aimerais ça d'abord qu'on établisse les bases bien clairement C'est quoi ce point de repère? Parce que c'est un nom qu'on entend très souvent dans la région de Québec, évidemment Mais je suis certain qu'il y a des gens qui nous écoutent Qui ne connaissent peut-être pas exactement Quel est le rôle de cet organisme-là? Oui, mais Bonne Repère, c'est un organisme communautaire C'est été fondé en 1990 Donc, dans le quartier Saint-Roch On est là depuis ce temps-là, dans le quartier On est né d'une préoccupation de santé publique au départ Au niveau de la transmission du VIH Donc, le premier projet, les premiers embryons du projet Était la distribution de matériel pour l'échange de sang Donc, un centre d'échange de sang Bonne Repère, deux ans plus tard, devenait un organisme communautaire Avec tout ce que ça supporte Donc, notre mission, c'est vraiment de faire de la promotion de la santé De la prévention en lien avec les infections transmises sexuellement Et aussi toute l'intervention auprès de personnes qui utilisent des drogues par injection Que ce soit l'évaluation, référence, accompagnement, support Et un ensemble de projets On a un local qui est situé dans Saint-Roch Souvent, ce que les gens identifient le plus On a un ensemble de mesures, de projets d'intervention de milieu Entre autres pour tenter de rejoindre ces personnes-là dans les lieux où ils se trouvent Donc, on est présent à l'établissement de détention de Québec 35 heures par semaine On a une unité mobile qui se promène dans les différents quartiers de la ville de Québec On a des projets aussi très spécifiques au niveau de l'intervention dans les milieux de consommation de drogue Dans les piqueries non supervisées par l'État et non supervisées par les organismes Donc, on a un intervenant depuis 1996 qui va lancer les lieux de consommation Et différents projets de mobilisation de personnes qui utilisent des drogues Donc, la philosophie communautaire, c'est un projet qui est issu de la communauté Donc, l'idée de voir les personnes qui utilisent des drogues comme étant des personnes responsables Capables de gérer l'organisme chez nous Capables de s'impliquer socialement Et capables de s'impliquer dans leur quartier pour améliorer la communauté Vous faites la promotion du centre d'injection Mais est-ce qu'à l'époque, quand vous vous êtes installé là-bas, il y a eu des contestations? Ah oui, les mêmes arguments C'est un peu surprenant pour nous autres parce que j'étais là à la naissance À l'époque, on était au Lillot Fleury, dans un local Et moi, je suis venu, je suis commencé à travailler là à six mois après l'ouverture Et les mêmes débats, là, on va générer des fonds, la problématique La consommation va augmenter, les taxes communes de la province vont s'emmener dans le quartier Saint-Roch Qu'est-ce que ça va coûter, les ressources, tout était là Mais rien s'est passé C'est sûr que ça va venir, mais je m'en douter un petit peu aussi C'est aussi un euphémisme de penser qu'on n'ira pas dans ces zones-là Mais c'est sûr que les mêmes en même temps C'est correct, c'est une interpellation à nous en disant Écoute, il manque de l'information, il manque de l'éducation Il manque de la sensibilisation, il manque de la collaboration On est toujours dans ce mode-là avec les gens Ça fait partie aussi de notre philosophie On fait partie d'une communauté, on fait partie d'un quartier Donc c'est de travailler avec les acteurs à répondre à leurs besoins Ce qui est difficile dans ce dossier-là, c'est comment, où on peut se rencontrer Et où on peut discuter Bon, explique-moi c'est quoi un centre d'injection D'abord, il faut dire que ça fait longtemps qu'il y a déjà des seringues Qui sont distribuées aux consommateurs, aux toxifamans Là, ce qu'on veut faire, en fait, c'est un endroit précis Pour que ce soit plus hyper plié à gauche, pas à droite C'est ça que je comprends, mais en même temps, je ne suis pas sûr qu'on va l'éviter On en reparlera peut-être Mais le centre d'injection, c'est quoi exactement? Est-ce qu'il va y avoir des médecins sur place? Des infirmières? Ça dépend toujours du modèle On pourra voir le modèle qui sera... Parce que ça, c'est flou pour l'instant Je veux dire, on a plein de concepts, on a plein d'expériences sur lesquelles on est allé voir On est allé voir à plusieurs reprises celui de Vancouver On a des échanges avec les gens de l'Europe aussi Sur les modèles qui ont été développés En grosso modo, ce qu'on sait, c'est que généralement Ces services-là permettent à des personnes De faire de l'injection de supervision Souvent médicale, souvent infirmière Avec toute une série de mesures Pour aider ces gens-là La philosophie est d'offrir un lien privilégié Auprès des personnes les plus affiliées Les plus gros consommateurs Ceux qu'on retrouve qui vont s'injecter dehors De leur offrir la possibilité de s'injecter dans les milieux sécuritaires Ça soutient aussi une philosophie De lien avec les personnes La possibilité de discuter La possibilité de s'en sortir aussi La possibilité de rencontrer des intervenants Et aussi régler certains problèmes de santé Et aussi arrêter de consommer L'idée de l'élan, c'est... Puis là, il faut vraiment comprendre Que contrairement à l'ancienne approche En dépendance auprès des personnes Plutôt qu'avant, l'ancien modèle disait Bon, quand tu seras motivé Quand tu atteindras le fond du baril On l'entend encore Là, il y aura une série de mesures pour t'aider L'approche de réduction des méfaits Ça veut aussi d'intervenir directement Pendant la consommation Pour influencer sur la trajectoire Mais il y en a qui vont dire aussi Que c'était la politique de la responsabilisation C'est-à-dire, quand tu seras prêt Tu viendras te faire soigner Absolument Puis c'est encore ça Pendant repart C'est pas vrai qu'il n'y a pas de responsabilisation Chaque personne avec qui on remet du matériel Et directement Puis ça marche, là Je veux dire la responsabilisation À ne pas laisser traîner son matériel À ne pas partager son matériel Pendant l'injection Et à ramener son vieux matériel Et tenter d'avoir le moins de méfaits possible Aussi pour le reste Ok, mais tu dis quoi aux gens Qui pensent que S'il y a un centre d'injection T'es loin d'encourager la non-consommation Au contraire Les gens vont être dans un lieu sécure Pour consommer Alors ça les encourage plus qu'autre chose Tu dis quoi ces gens-là Mais ça n'encourage pas la consommation Ça n'a aucun impact sur le fait de consommer ou non Et tous les gens qui ont un lieu super alphane C'est une maison à Beauport Dans laquelle tu t'injectes des narcotiques Avec une belle femme devant un beau foyer Tu ne viendras pas devant un organisme communautaire Dans un organisme communautaire Qui n'a rien de trippant Très médical Avec une table en stainless Pour t'injecter face à un miroir Avec un infirmier qui t'check L'idée là-dedans C'est ceux qui s'injectent dans la ruelle Quand il fait moins 32 Ou qui s'injectent partout dans la communauté Puis qui essaient de se cacher Parce qu'il a honte aussi de sa consommation Et qui lui est à risque Parce qu'il est seul C'est à lui qu'on s'adresse Par les services d'injection Et ce n'est pas tous les toxicomanes Qui utilisent des drogues d'injection Ce n'est pas agréable Ce n'est pas le fun On entendait Il va y avoir des danseuses Il va y avoir de la belle musique Il va y avoir de l'enceinte On est loin de ça Quand tu vois Celui de Vancouver Tu as l'impression Tu vois le feeling Quand tu rentres dans un cabinet de dentiste C'est exactement le même feeling C'est très stainless Très stérile Très médical Oui mais OK À Vancouver On a-tu étudié le pourcentage De consommateurs de toxicomanes Qui se rendent justement À ces centres d'injection-là? Les recherches disent Qu'il y avait une diminution importante Du nombre d'injections faites dans les ruelles Mais là écoute Ça n'a pas de commune mesure Il ne faut pas comparer à Vancouver On est allé là aussi As-tu donné un coup de pied Sur une canne de bine Puis en sortait-toi C'est endémique Comme problématique Donc Le prorata de l'influence C'était facilement remarquable Parce qu'il y a eu une diminution OK Je pose la question aux trois Moi c'est bizarre Parce que Mon impression C'est que là On saute une étape Peut-être que je me trompe Mais moi j'ai l'impression Que le consensus Est pas fait sur le principe même Là on discute du lieu Ce soir entre autres On va discuter du lieu J'en veux pas de piquerie Dans mon quartier C'est à peu près ça Que tout le monde dit Je regarde les résultats Du sondage sur Facebook Ça ressemble à ça aussi Mais est-ce qu'il y a vraiment Un consensus social Sur le fait de Oui on fournit des seringues Aux toxicomanes C'est drôle C'est pas la perception que j'ai Je comprends que c'est instauré Depuis plusieurs années Mais on en parle avant le show tantôt C'est ça Mais on en parle avant le show tantôt Pour ceux qui a bien du monde Qui savent ça Moi j'ai l'impression Qu'il y a beaucoup de gens Qui pensent Qu'on va commencer la distribution De seringues aux toxicomanes En ouvrant un centre d'injection Je suis persuadé Le problème c'est la concentration Si on amène ça juste à une place Le lien qui est fait C'est avec la criminalité Les gens qui vont s'injecter là Ils ont acheté de la drogue Ils ont acheté de la drogue D'un vendeur de drogue Ce qui est criminel Ils l'ont sur eux Ils vont la consommer S'ils n'ont pas d'argent Pour l'acheter cette drogue là On s'expose à avoir des vols Des hold-up Toutes sortes de choses comme ça Puis le quartier Saint-Roch Les commerçants Qui m'en parlent Parce que De la SDC Qui s'est prononcée Contre le projet Mais il y a Des commerçants Qui viennent me voir Parce que moi J'avais envoyé Une mise en demeure Au conseil de quartier Disant ce que j'allais faire S'ils donnaient suite À ce projet là Les gens viennent me voir Puis ils disent Regarde continue Steph on est derrière toi Je dis Oui mais pourquoi Pourquoi vous ne vous manifestez pas Vous Tu vois Tu vas me faire Petit vitrine De mon restaurant Ou de mon magasin Ils ne veulent pas s'exposer Parce que là On touche directement À la criminalité Puis dans Saint-Roch Depuis une dizaine d'années Il y a des centaines De millions Qui ont été injectés Le jeu de mots N'est pas voulu 400 millions Oui Et il y a Beaucoup De millions Qui pourraient Être mis Dans la construction De nouveaux édifices Pour ramener Les familles Les jeunes professionnels Dans Saint-Roch Il y a beaucoup de projets Qui sont en stand-by En attendant la décision Sur l'ouverture De ce site là Puis c'est ça Que les commerçants Les gens d'affaires Ont peur Mais vous pensez quoi Du fait que Quatre points de repère S'est installé Justement il y a quoi Une vingtaine d'années Il y avait ce genre De réaction là Bien moi J'ai pas connu J'ai pas eu connaissance De cette réaction là Il y a eu des petites réactions Les gens que toi c'est Pointables Mais overall C'était une bonne chose Dans l'ensemble Avec un peu de recul Qu'ils puissent avoir Un service comme ça De donner des seringues stériles Puis qu'il y ait une place Pour aller porter Leurs seringues souillées On n'est pas là On n'est pas assez ça Mais on saute une étape On s'attaque selon moi Aux mauvais problèmes Et on devrait faire De la prévention Du traitement Offrez aux marchands D'ouvrir un centre De désintoxication Dans Saint-Roch Il y a des commerçants Qui vont commanditer ça Qui vont aller Moi j'ai un gros doute Là-dessus Moi je le ferais Mais Il y a eu une consultation À Saint-Roch Je ne me souviens pas De l'avoir vu À cette place-là Une grande position Mais Vous dites qu'il y avait Des commerçants Sur mon compte Moi j'ai rencontré Plusieurs commerçants Qui étaient pour aussi Pour se débarrasser Des boîtes de seringues Qui sont dans leur toilette En ce moment Pour parer Aux problèmes Qui vivent en ce moment Dans Saint-Roch Il y a beaucoup De commerçants de Saint-Roch Qui ne restent pas Dans Saint-Roch Alors quand on fait La consultation Un samedi Du mois de mai Quand tu fais beau Tu t'exposes À ne pas avoir Beaucoup de commerçants Qui vont être là Moi je pense Que quand on parle De l'installation D'un centre d'élection Supervisé dans Saint-Roch Je pense que Peu importe T'habites où Si t'es commerçant À Saint-Roch Puis t'as quelque chose Qui touche à cœur Par rapport à ça Je pense que c'est un devoir Des citoyens D'être là aussi En tant que commerçant aussi Il y avait beaucoup De commerçants Qui étaient là Qui se sont positionnés Il y en avait Qui étaient contre Il y en avait Qui étaient pour aussi Je pense qu'il ne faut pas Te dire que Tous les commerçants Étaient contre L'arrivée d'un centre Comme ça dans Saint-Roch Surtout si vous dites Qu'ils seraient prêts À avoir un centre De désintoxication Parce qu'en allant là-dedans On s'en va très très proche On parle de la clientèle Et que la clientèle Qui est déjà là Sur place à Saint-Roch Aussi Une clientèle Qui serait responsabilisée Qui veut s'en sortir De façon évidente Avec des ressources Adaptées à ça Mais le site D'injection supervisée C'est pas ça que ça dit On va permettre aux gens De shooter Dans le confort Mais je vais te couper Parce que Je trouve ça fou un peu Parce que ce que j'entends Ce que je comprends C'est que ça va encore Plus clair que moi Qu'est-ce que c'est Qu'un centre d'élection supervisée Quelle forme Qu'est-ce qu'il prendrait En ce moment à Saint-Roch Alors qu'il n'y a aucune base Vraiment stipulée Qui dit exactement Comment est-ce qu'on le ferait De quelle façon ça se ferait Non mais je pense Qu'il y a des principes de base Oui mais il y en a 80 Dans le monde Il y en a un C'est une roulotte Qui se promène En Espagne Qui se promène Puis qui offre le service Il n'y a jamais été question De ça ici en ce coup Non mais Il y a des questions Qu'elle n'est pas non plus Le problème c'est Qu'on est tous encore Sous de l'espèce Puis là il faut faire attention Parce qu'on sent déjà Des polé C'est rare qu'elle va être de même C'est clair que ça va être comme ça Non mais permets-moi Je veux revenir sur un point De Stéphane C'est que Moi j'ai l'impression Que ce qui heurte beaucoup De gens Et moi c'est Je pense Consciemment ou inconsciemment La principale question Qui me bogue C'est On va permettre De consommer Une substance illégale C'est ça Qui me chicote moi C'est certain que c'est ça Qui chicote bien du monde C'est une substance illégale Moi je suis fumeur Je m'en vente pas là Mais je suis fumeur Puis calvaire J'ai plus le droit de fumer Nulle part Nulle part Puis à ce que je sache Jusqu'à 21h15 À ce soir C'est encore légal La cigarette Ça fait que là je me dis Ah Là il y a des consommateurs De drogues Des toxicomanes Qui eux vont avoir accès À un endroit Pour consommer Des substances illégales Fait que tu sais Je pense C'est ça qui me ramène pas dans la tête Je me dis Mon dieu On a des discours Il y a une dichotomie dans le discours De la société Je comprends pas Mais on pourrait être démagogique Je voudrais Puis dire qu'il y a plusieurs personnes Qui s'injiquent des produits légaux À l'heure actuelle Je veux dire On a une augmentation fulgurante Des produits opiés Qui sont prescrits Vendus par l'État Je dirais En pharmacie Donc ça ça existe Mais ça sera démagogique De dire ça aussi Mais en même temps Je veux dire On peut s'assistir Puis de croire Qu'on va éliminer Toute forme de consommation Il y a comme un problème C'est comme l'alcool C'est comme l'alcool au volant C'est comme Je veux dire La vitesse au volant Chez les jeunes Il y a des problématiques Qui sont là Je veux dire Qui doivent nous interpeller On doit être pas d'accord Ou dire que ça nous dérange Mais ils sont là Maintenant qu'est-ce qu'on fait Avec ça Qu'elle n'empêche pas Quand même On l'est déjà pas mal Mais en même temps Qu'est-ce qu'on fait Avec cette problématique Parce que la consommation Ça ne change rien À l'heure actuelle Les personnes qui utilisent Des drogues Ce qu'ils font La réalité Quand on repère C'est au coin de l'Allemagne Et dans l'arche À l'heure actuelle Une personne La drogue est encore vendue Elle est encore consommée De façon Que ce soit légale ou pas Ça change rien Ils sont là À ce soir Il y a du monde Qui sont pour le moment En train de rentrer À Pondre-Rapère Qui consomment des drogues Qui achètent des drogues Directement au délard Que ça n'a aucun impact Qu'on ouvre ou pas Qu'ils puissent injecter La seule différence C'est quand il vient chez nous On a eu cette demande-là Cette semaine Quelqu'un qui était Vraiment désorganisé Il dit Je peux-tu m'injecter ça Je dis donc Tu peux pas t'injecter ça La différence Il a traversé L'autre bord de la rue Il allait en arrière De l'immeuble De 26 étages D'abandonnés Chez nous C'est injecté Dans des conditions Qui étaient ex Il est revenu À Pondre-Rapère On a géré la situation Ça change rien La drogue est vendue La drogue est consommée Dans le quartier Ou ailleurs Ou à l'extérieur Ok Mario Mais ça c'est ton point de vue Moi ce que j'essaie de comprendre C'est que j'ai l'impression Encore une fois Qu'on saute une étape J'ai l'impression Qu'on nous présente ça Comme Il y a un consensus social là-dessus On peut permettre La distribution Parce que ça existe déjà Mais comme on disait tantôt Moi je suis pas sûr Que tout le monde le sait Ça existe déjà La distribution de seringues Mais je suis pas sûr Qu'il y a un consensus là-dessus Jusqu'à maintenant On vit en démocratie Ben il y a un consensus Je veux dire Que ce soit les autorités publiques Que ce soit même Au niveau commerciant Je veux dire On a des liens Avec les commerciants On est allé voir Les autorités municipales Allé voir la position Par rapport au programme De Pondre-Rapère Par rapport au projet Que fait Pondre-Rapère À l'heure actuelle La distribution de matériel C'est connu C'est issu C'est financé depuis 20 ans On a fait des assemblées publiques Plein de places Il y a plein de visibilité C'est connu Mais je suis certain Qu'il y a plein d'autres Qui connaissent pas Probablement Parce qu'ils n'ont aucun intérêt Parce qu'ils vivent pas proches Ou ils connaissent pas les gens Mais les gens qui ont intérêt Et qui vivent dans le quartier Saint-Roch En tout cas depuis une dizaine d'années Qui connaissent que Pondre-Rapère existe Qui connaissent ce qu'il fait Et il y a au contraire Je veux dire On a déjà eu des reconnaissances De la ville de Québec De la municipalité Comme étant l'organisme Une année Au niveau de nos projets bénévoles On a des ententes Avec l'État Pour la récupération de seringues Donc ces projets-là Ils sont financés Et il n'y a aucune démarche De contestation Pour l'existence de Pondre-Rapère Permets-moi de poser une question M. Leblond Est-ce que vous avez un problème Avec la présence de Pondre-Rapère Dans le quartier ? Non, j'ai pas un problème Oui, j'ai pas Puis tous les commerçants de Saint-Roch Connaissent Pondre-Rapère Ça c'est pas un problème OK Mais tu sais La SDC là Ça représente quand même Beaucoup de commerçants C'est pas ceux qui savent pas C'est le Société de développement commercial Société de développement commercial C'est une association De marchands De gens d'affaires Qui sont prononcés ouvertement Contre l'ouverture du site D'injection supervisée Ça fait que ça commence À être une force assez importante Ça fait qu'on est loin Du consensus Tu sais On parle de ça Au même moment Où la ville Augmente nos taxes Tu sais Le timing Est pas vraiment bon Pour ce site-là Pour en discuter Parce que les commerçants Ont eu des augmentations Importantes de taxes Le gouvernement Qui annonce Ce matin Que les ressources Pour les cancéreux On n'aura pas À Québec Les gens Il va falloir Qu'ils se fassent Traiter à Montréal Ça fait des coûts importants Puis là On parle d'accommoder Les usagers De drogue Par injection Je trouve qu'on alloue mal Les ressources Ok Là tu comprends bien Moi je t'en parle Il y a un consensus Pour ce qui est de la distribution Des sphengues Ça doit aussi régler Moi je pense que oui En tout cas Il n'y a pas un gros consensus Contre le bout En tout cas Non Ça ne cause pas un problème Pas un problème Ok Bon On l'implant où Le centre d'injection Ou sont les personnes Qui utilisent des drogues C'est vraiment Le seul critère Qui est là À l'heure actuelle Bon On sait que j'ai concentré À Saint-Roch Mais il ne doit pas L'envoi juste À Saint-Roch Non plus du tout On n'a jamais prétendu Non plus qu'il était Uniquement à Saint-Roch Au contraire On l'a même dit publiquement Souvent dans toutes nos représentations Il y a des déplacements De personnes Sur l'ensemble du territoire Puis on n'a jamais dit Que ça devait être à Saint-Roch Non plus Puis en même temps Je te dirais Que je n'ai jamais dit Qu'il faut que ce soit Pour un rapport Nous ce qu'on dit C'est que Toutes les recherches Toutes les expériences européennes Ont permis Que ce type de service Et on s'entend Que c'est un petit service Supplémentaire C'est pour la fin du monde Non plus Qu'il y a eu un impact Entre autres À plusieurs niveaux Pour la santé Des personnes qui utilisent Des drogues Moi ce que je fais Comme organisme volontaire Sachant que 7 personnes sur 10 Qui se présentent chez nous Sont atteint d'hépatité Que 10 personnes 70% 70% On est en cas d'épidémie Il faut s'entendre Si on fait une analyse Santé publique On est en cas d'épidémie Chez des personnes Qui utilisent des drogues Pour l'hépatité Pour le VIH On est à 10 à 12% Donc ce qu'on sait C'est qu'il y a des mesures Évaluées Données probantes Des expériences Pour tout le monde Qui ont un impact Sur la santé des personnes Moi ce que je dis Comme organisme volontaire Qui au jour le jour Côtoie ces gens-là Je lève un flaque En disant Écoute Nous on pense Que c'est une bonne idée De faire ça Maintenant Le consensus social Le non consensus Ce que je reproche Un petit peu Des fois dans les positions C'est de dire Ok on n'en veut pas Mais en même temps On a déjà eu ça Dans une autre émission Monsieur J'aimerais ça Que les commerçants Viennent s'asseoir Avec nous autres Ou avec les groupes Qui doivent mener Ce dossier En disant Ok moi là Je ne suis pas d'accord Dans cette zone-là Je ne suis pas d'accord Dans cette rue-là Mais on peut-tu s'entendre Y a-t-il une place À la limite Où on dirait Là là Ça n'a pas d'impact Sur mon commerce C'est cacher un arrière De quelque chose Puis là ça serait possible Et s'assurer ensemble Et être capable D'évoluer dans ce dossier Si tu me dis Ça va coûter 20 millions Puis ça va devenir Puis moi je reste dans ma position Puis je te sorte Toutes mes données probantes Puis que je me mets À faire du militantisme Puis je me mets On n'en sortira jamais Moi je pense qu'on se dit S'ils vont nous ensemble Puis je suis sûr Qu'on est capable De trouver à la limite En discutant Quelque chose Qui n'aura pas d'impact Il y aura très peu d'impact Pour le commerçant Il sera sécurisé Dans la démarche Et il fera partie De la démarche Et moi Comme organisation Comme notaire Qui aujourd'hui Représente des services Pour ça On va aussi répondre À des besoins Qui sont un service Mais en même temps là Je te dirais Il faut rien qu'en débattre Si ce n'est pas Un service fixe Faisons un service mobile Si ce n'est pas Un service d'injection Avec un lieu fixe Ou mobile On peut-tu avoir Un programme De supervision à l'injection Qui existe déjà Avec des ressources Allouées Pour être capable D'intervenir Auprès de ce genre Il y en a différents Modèles qui peuvent s'adapter Le problème actuel C'est qu'il y a Des clivages de position Et on ne parle pas ensemble Nous On ne parle tout le fait Mais tu as trouvé Juste Trouver un site Qui va plaire à tout le monde C'est un petit peu illusoire De penser ça Moi je ne suis pas mobile Non Mais tu sais Ça va toujours être Trop proche d'une école Ça va être trop proche À Saint-Roch On a un des plus gros Magasins jouets au Canada Puis là On parle De préparer Ou d'instaurer Un site d'injection Supervisée Ça ne fonctionne pas À Saint-Roch On veut attirer du monde Puis je ne suis pas sûr Qu'on va attirer La bonne catégorie De gens Au déménagement Saint-Roch De la Lille-Saint-Joseph Jamais on n'a prétendu Vouloir s'approcher D'enfants D'école On est quand même logique On a des valeurs sociales Puis il ne faut plus Demande de juges Non plus tomber De dire écoute Ça va s'ouvrir À côté de 20 jours C'est très bien À l'heure actuelle Qu'il y a une revitalisation On est des acteurs On est des acheteurs Dans ces commerces-là On veut que ça marche On n'est pas contre Mais l'idée là-dedans C'est qu'en même temps On se dit Il y a une problématique De gens qui font partie De ces communautés Et qui magasinent aussi Dans vos magasins Dans vos restaurants Donc maintenant Cette réalité-là Est là On peut bien essayer Et à la mesure On pourrait même le faire Exclure totalement Les personnes dans ces règles Avec la répression policière Puis une augmentation Fulgurante des loyers Et les sortir À un moment donné Je vais m'en aller Le Moulou Ça ne me dérange pas Je vais aller le Moulou Je vais aller dans ce serveur Je vais aller où les gens sont Mais en même temps On peut tous Chez les gens Toutes les déplacer Par différentes mesures Et c'est faisable En même temps Moi je pense Qu'on doit aller au-delà De ma préoccupation Comme commerçant Je dois aller là En tant que Ma petite personne De directeur Qui n'est qu'un autre Pour avoir une préoccupation sociale Je l'ai dit dans le film Un moment donné On peut bien Lémière Tendre une philosophie De société Puis dire Bien toi T'as un problème de poids T'as mal mangé Dans ta vie Mais ça me fait chier Moi que mes impôts Je te paye Pour un bon Quand je suis coronerien Moi je fume Puis là ça serait Bon je fume Je suis responsable Mais oublie pas Qu'il y a toujours L'aspect Que la nourriture est légale La cigarette est légale Mais ça change rien Dans la tête de bien du monde Du citoyen moyen Ça peut changer Mais ça on va Puis là Je veux dire Ce n'est pas mon consensus À moi Je veux dire La Cour suprême du Canada Dans des Tu sais Je veux dire À statuer Comme un service de santé Et on avait les mêmes débats Par rapport à l'avortement Ça dérangeait les valeurs Ça dérangeait les principes L'avortement était légal Avant qu'elle soit légale Il y a eu des gens Qui sont allés de l'avant Parce qu'on a reconnu Un bureau pour les femmes Ils ont allé de l'avant Moi Ce n'est pas moi qui le dit C'est la Cour suprême J'imagine que la Cour suprême Du Canada Ne dit pas n'importe quoi Elle a reconnu Le service Ce type de service Comme étant un service De santé Accessible pour les gens Maintenant Au-delà des grands principes Je pourrais me raconter là-dessus En disant Écoute Moi c'est la responsabilité Du ministre de la Santé Il fera bien ce qu'il veut Puis il peut y aller De son pouvoir s'il veut Moi je pense Si tu évolues Comme organisation Avec une communauté Et on est sensible à ça Mais là à un moment donné Aussi il faudrait être capable De s'assurer ensemble Et pourquoi C'est si difficile D'en arriver à une solution Moi je ne vais rien Que l'entendre Je ne suis pas inclusif À Québec non plus Je pense qu'avant Il y a eu des discussions Absolument Puis là à l'heure actuelle Ça a été le même mouvement À l'heure actuelle Il y a plusieurs commerçants Qui félicitent Et qui souhaitent maintenant La venue d'un deuxième site D'injection dans le quartier Dans le temps de la salle Parce qu'il y a eu Des résultats positifs Mais en même temps On comprend que les gens Aient peur Mais il faut passer Par-dessus cette part-là C'est sûr que des craintes Mais elles n'ont jamais été fondées Je veux dire L'expérience On n'a pas décidé De se positionner Nous Je veux dire On a eu les débats idéaux À l'intérieur De nos organisations aussi Est-ce que ça va encourager Qu'est-ce que ça va faire Est-ce qu'on va s'amorcer Donc faisons cette expérience-là Échangeons l'entour Défaisons ces parts-là Et on sera capable Mais si on reste Sous des positions Mais là Il est où le dossier Présentement Est-ce qu'on peut dire Que c'est hypothétique Encore dans le cas De Saint-Roch Parce qu'on ne dit pas Que ça va être à Saint-Roch La Cour suprême S'est prononcée En septembre 2011 Oui Dans ce secteur-là Pour Vancouver Oui Non pour le Canada Oui Oui mais c'était Une dose Qui avait été Appliquée par la Insight La Cour suprême Dans mon livre Moi c'est pas Le meilleur jugement C'est juste Parce que c'est Le dernier palier Et ultime Et ultime C'est ça Faut vivre avec Alors on est rendu Où le gouvernement Il parle maintenant D'établir des critères D'acceptabilité sociale Puis je pense Que le conseil des quartiers Il est en train d'établir C'est quoi ça pourrait être Ces critères-là On est rendu là Mais le gouvernement Du Parti québécois Par Mme Maltais C'est ouvertement En faveur De l'ouverture D'un site Ils n'ont pas parlé D'endroit encore Mais Là parce qu'on Norge dans les hypothèses Dans ce cas-là Pour ce qui est de Saint-Roc Le site il va ouvrir Le site il va ouvrir C'est rendu Un service de santé Ça va ouvrir La question c'est où De quelle façon Ça va se faire T'as parlé tant C'est quoi les exemples Un peu partout Parce que tu parlais De services mobiles C'est quoi les patterns De centres d'injection Parce que c'est tout pareil À part Bon T'as le service mobile T'as un service fixe Y'a-tu d'autres façons La majorité ressemble A une salle de consommation Supervisée par des infirmières Donc des locaux Très stériles Où les gens portent Leur drogue Il faut comprendre C'est important L'émission de ce soir Va nous permettre De comprendre ça Les gens ne viendront pas Acheter de la drogue La drogue n'est pas fournie Ben là non C'est pas un peu rendu là Mais Il y a des places Qui s'existent Les services fournissent La drogue Là oui Il y a eu des volantes Les deux Des programmes de réduction Les méfaits Où on prescrivait l'héroïne Et on avait D'excellents résultats On en a encore Généralement c'est un lieu Il y a des unités mobiles Mais c'est généralement Des lieux fixes Où les gens viennent S'identifier C'est généralement S'inscrire C'est tous des projets Qui sont super évalués En plus Parce que les gens Veulent voir aussi Les retomber Et aussi se baquer Pour aider Nous autres aussi On évalue C'est pas pertinent Moi ça me donne rien Ça ne m'augmentera pas Mon salaire Ni ma visite Et c'est pas l'amour Le soutien de mon quartier Ben ça a quand même Augmenté ta visibilité Depuis deux ans Moi ça me donne pas grand chose Je vais dire que c'est pas Mais de l'autre côté C'est ça C'est généralement local Écoute c'est pas compliqué Moi Puis tout le débat Et toute la préoccupation Financière C'est une table Quatre chaises C'est une ressource C'est la ressource Firmaire Qui coûte cher On parle de service 24 heures probablement Écoute Ça sera à voir En fonction des moyens On est tout conscients Que l'État a des besoins Limités On verra ce qui est possible D'aménager Je veux dire Est-ce que c'est possible De mettre Je veux dire Une partie à une salle Qu'on parle rarement Mais qui est aussi Une partie bénévole Où les personnes Qui utilisent des drogues S'impliquent directement Dans le service À la sortie Ce qu'on appelle Le « chill room » J'aime pas vraiment l'expression Mais qui est le local Où les gens vont déboser Et qui a la possibilité D'avoir une entrée Par les pairs Ou un café Et être capable De déboser Parce qu'une des préoccupations Des commerçants à l'époque C'était Quand il va sortir de là Qu'est-ce qu'on va faire Donc les gens Ont une espèce De rétention volontaire Mais une rétention Où la personne peut Avoir les premières minutes D'effet de sa drogue Pour pouvoir sortir Y'a-tu des pays Où par exemple Ça existe Les centres d'injection Mais on oblige Les consommateurs À suivre Un traitement Ou une thérapie Ça marche pas Ça marche pas T'es sur place Il y en a Des intervenants Qui sont là Juste le fait Que l'intervenant Il demande Comment ça vaut aujourd'hui Tout de suite T'embarques Dans un autre niveau Oh il y a quelqu'un Qui s'intéresse à moi Oh il y a quelque chose Il y a une relation Qui se fait Déjà la personne Elle se dit Hey j'existe Mais est-ce que ça Vaut aussi loin Que de dire Regarde on a un programme Pour t'aider À sortir de cette dépendance Libre à l'intervenant Mais honnêtement Mais tout Il faut quelque chose Comme ça un peu L'intervenant Il veut aider la personne Mais il faut que la personne Elle le veuille Si la personne Elle ne le veut pas Ça sert à rien Je ne peux pas apprendre À la mettre dans une cage Tu vas arrêter de consommer Puis ça va finir là Ça marche pas jamais Une des choses Que les gens connaissent Et tant mieux Si on est ici à soi C'est une des préoccupations C'est de connaître Qu'on repère Accompagne les gens Dans la réadaptation Dans l'arrêt de consommation On a des travailleurs Chez nous Qui sont des anciens participants Il y a des On avait Pour une question D'organisation Mais on a eu longtemps Le programme de substitution À la méthadone Et je veux citer De développer le programme De méthadone à Pondropère Avec le partenaire Avec le centre de réadaptation De Balvineuve Il y avait dit Textuellement Dans l'une des rencontres Qu'on avait eues Que depuis Que le programme de méthadone À Pondropère Était en place Il y avait une amélioration Net et importante Des méfaits Sur le parvis de l'église Parce qu'il y avait vu Que les gens avaient eu Accès à la substitution Et c'est pas simple Pour une personne À l'heure actuelle D'avoir accès Même si on disait Demain matin Que les textes On voulait arrêter Le réseau Ce ne serait pas capable De supporter Cette demande-là Donc pour un rappel On ne pensait pas Qu'on tripe En trois semaines En 8 mois Ça fait trois personnes Qu'on en perd Nous autres Je voudrais Il y en a à peu près 80 des fichiers Sur mon bureau Avec lesquels On est en ligne Je veux dire Qu'on ne tripe pas Que le monde On veut tous Que ces gens-là Moi je travaille À perdre ma job Je travaille Tout intervenant Psychosocial Je cherche À perdre sa job Pour que les gens Mais en même temps On ne peut pas dire Ok restez là Puis quand vous serez prêt Quand vous serez vraiment Motif De quoi Là on va interagir D'où l'idée De la réduction Des méfaits D'offrir du matériel Donc on sait Que tu vas te consommer Par une période X Deux jours Deux semaines Deux mois Deux ans Deux ans Deux ans Pendant ce temps-là On va te protéger Ta santé Pour être sûr Que quand tu vas arriver Ce qu'on souhaite tous Quand tu vas arriver À lever le flag Puis dire Écoute moi Je veux m'en sortir Moi je vais être en lien Avec toi Je connais les ressources Je vais t'accompagner Jusqu'à la porte Après Pendant Et à partir de ce moment-là Tu t'en iras dans un processus Mais est-ce que tu me dis Que l'accès À un site d'injection Comme ça Va motiver des gens Effectivement À suivre une thérapie Ce qu'on démontre Dans les études Avec l'ouverture Des services d'injection C'est qu'on est capable De rejoindre des clientèles Qu'on ne rejoigne pas Par des services traditionnels De simple échange De seringles Et qui se font là Ben c'est pour le moment Des consommateurs À corps Qui ne viennent pas S'injecter là Qui viennent chercher Le matériel Par des réseaux secondaires Parce que les réseaux Ils s'organisent Je vous ai parlé À la police de Québec Les réseaux de piquerie Dans les scènes Ils vont s'organiser Ils sont là Pour offrir Une offre de services Généralement criminelles Et les conditions sanitaires Ne sont pas sous contrôle Donc l'idée là-dedans C'est d'intervenir Et d'offrir Cet lien Et généralement Il faut croire Au seul impact D'un intervenant Comme disait Jonathan Il y a deux minutes Qu'on crée le lien On devient des acteurs Significatifs Parce que généralement Ces gens-là On a coupé À peu près On n'a pas de chiffres Par exemple Bon Par exemple À Vancouver Il y a-t-il des chiffres Parce que les inscriptions Oui Je pense qu'ils sont rendus À près de 1000 injections Par jour Le nombre de personnes Que ça représente Il faudra voir Dans leurs statistiques Je ne suis pas à jour Mais ils sont capables D'identifier le nombre Parce que les gens S'inscrivent Ils s'inscrivent Sur un nom Pour être capables De protéger leur confidentialité Ils sont capables De savoir le nombre De personnes différentes Ok Alors les gens Si vous voulez réagir Vous avez des questions Ce soir Vous pourrez le faire Comme d'habitude Ça peut vous concerner Évidemment Mais en fait Ça concerne tout le monde Parce que comme on pose Une question Sur notre page Facebook Est-ce que vous accepteriez Par exemple Qu'on installe Un centre d'injection Dans votre quartier Parce que la problématique Elle est là Et ça c'est Où que vous soyez Au Québec Ou ailleurs Où que vous nous écoutiez Alors les numéros Pour nous joindre Comme d'habitude Québec 6709098 6709098 Les gens de l'extérieur 1-877-440-2464 C'est sans frais 1-877-440-2464 Belle mobilité Carré 981 Et pour nous écrire C'est le live En commercial Radio-X.com Jotan Rallot Bonsoir Salut Oui Moi j'avais un petit commentaire Dans le fond Je comprends Pour le niveau De besoin d'aide Par contre Instaurer une piquée illégale C'est-à-dire Si on veut Une place Où les policiers Importuneront pas Les consommateurs Moi je trouve Qu'on comprend Si on prend Les drôles de décision Au Québec Et au Canada C'est-à-dire Je comprends Pour l'aide Par contre Moi je suis un fumeur De cannabis Moi ce que je trouve Plate C'est que ça C'est encore Ultra illégal C'est quand même Encore illégal Si tu as arrêté Je peux avoir Des problèmes Avec ça Puis tu sais Moi j'aurais dit Il me semble Dans l'ordre des choses Ça aurait été À la limite Une légalisation Du cannabis Avant de tomber Dans des affaires De piqueries légales Parce que Si t'es un humoriste Tu peux pas perdre Ta maison Quand t'as fumé Un joint Ça se peut Que ça l'arrive Mais si tu te contentes Bien fort Tu vas la retrouver Moi je trouve Que la problématique Est moins pire Puis là Ça va banaliser Surtout que le quartier Saint-Roch Moi ça fait 10 ans Que j'étais à Québec Puis j'ai vraiment vu Le quartier Saint-Roch Changer pour le mieux Moi je n'ai jamais habité Dans le Saint-Roch Par contre je ne crois pas Les gens dans ce coin-là Puis ce que je trouve Placé C'est comme vous parliez Aussi avec les commerçants C'est que ça va être Proche des commerçants Ça peut amener Une mauvaise publicité Au niveau peut-être Aussi du tourisme Si ça s'apprêt Avec une piquerie Dans le Vieux-Québec Dans le Saint-Roch Là il va peut-être M'avoir moins de personnes Qui vont aller dans ce coin-là Avec leur famille Ayant peur d'eux Mario Il soulève un point intéressant C'est qu'on a parlé Avant l'émission d'ailleurs C'est le principe de l'inéquité Parce que là Ces gens-là consomment Un produit considéré illégal Mais on leur offre La permission de le consommer Ça pour moi C'est une problématique Et j'ai l'impression Que c'est un problème Pour bien du monde Écoute C'est une question De réduction des méfaits Quel est le méfait le plus grave À l'actuel Les gens consomment Dans la ruelle On en parlait tantôt De l'investissement Des ressources infirmières À l'actuel On ne peut rien faire Si on ne fait pas les mesures À l'actuel Les collaborations Qu'on a avec le CLSC De la vieille capitale Pour le traitement Des abscès On peut dire Écoute L'investissement Vaut pas la peine Ils consomment Des drogues illégales Ils n'ont rien à faire Généralement Les gens vont se retrouver Un milieu d'urgence Avec un endocardie J'en parlais tantôt 30 jours d'hospitalisation C'est à peu près 50-60 000 piastres Si on ne fait rien C'est ça Je veux dire Je n'ai pas à la limite Un problème moral Parce que je pense Qu'on pourrait faire mieux Mais à la limite C'est ce que ça coûte à l'État Je veux dire Les gens ne disparaîtront pas Fait que les problématiques De santé Au moins que le VIH On va devoir les traiter À moins qu'on décide De les laisser Non mais tu comprends Je veux dire Je me mets dans le pot De monsieur tout le monde Il dit moi Je paye mes impôts Je travaille Je respecte les lois Bon le gouvernement Permet à ces gens-là De consommer des substances Qui sont illégales Et je pense qu'on ne peut En bonne partie La position Elle vient de là On permet d'offrir Des services de santé Avec une permission De possession à l'intérieur Afin que les policiers N'interpelleront pas Les gens pour possession À l'intérieur Des personnes Qui travailleront Mais ça ne permet pas Être en avant Ça ne permet pas D'être à côté Ça ne permet pas D'avoir une possession À l'extérieur Non mais moi Je ne peux pas fumer Dans un centre commercial Pendant un temps-là Ben écoute Je ferais faire Ma vraie mobilisation Je suis d'accord avec toi Qu'on teste ça C'est le voile Qu'on puisse fumer Non mais tu comprends Il y a quand même Une perception d'inexité Pour bien tout le monde Dont l'auditeur Qui nous appelle Ça n'enlève rien à lui Ça équivaut À baisser les bras Parce qu'une société Normale Elle va chercher À faire les gestes Pour diminuer La consommation De drogue La réduire La dépendance La dépendance À toutes sortes De produits Alors en accommodant Les consommateurs De ces drogues-là Ben on baisse les bras Là on a un point En commun effectivement Si on veut reconnaître Les approches De la réduction De l'effet Puis écoute Je pense qu'il faut Même songer un jour À penser à décriminaliser Certaines drogues Dans l'approche De la réduction de l'effet Effectivement La réduction de l'effet S'impose Au moment où une société N'a pas été faite De relever le défi D'éliminer la drogue De nos rues On est tous d'accord Avec ça La réduction des méfaits C'est sûr Que c'est une approche Qui vient en constat D'échec À l'heure actuelle De générer Ou d'empêcher La consommation de drogue Dans les rues À travers le monde Il y a des impacts Il y a des changements De drogue On fait des arrestations Mais il y a Une évidence Depuis 50 ans De la lutte à la drogue Avec des milliards Et des millions D'investissements C'est que la drogue Demeure C'est sûr On serait tous Content que personne Ne tombe là-dedans Mais il y a un constat Oui effectivement Il y a un constat d'échec Maintenant Est-ce que devant Un constat d'échec On a deux choix On augmente encore De façon On double la répression Et on souhaite Que cette fois-là Ça marche Alors que les évidences Scientifiques Voient bien Qu'il y a eu Peu d'impact Sur la présence De drogue Dans les rues Où on se dit Faisons d'autres choses Faisons les choses Différemment Et souhaitons D'avoir des résultats Et là Force de constater Moi De ce que j'ai vu Ce que j'ai pu constater Ce qu'on voit Dans les recherches Dans les données provences C'est que cette approche-là A un impact Et a une amélioration aussi Mais ça Mario Je comprends ça Tu vas que ta salade C'est bien correct Moi ce que je te dis C'est que pour monsieur Et madame tout le monde Il peut avoir Une perception d'inéquité Mais la question On la ressoulève Mais elle est déjà réglée On ne reviendra pas La décision Qui était prise au Canada C'est rendu Un service de santé Politiquement ça a été accepté On est rendu Dans l'obligation De donner Ce service de santé La grande question On s'est rendu où Moi je compte l'impôt Mais regarde Je ne pourrais pas L'effacer demain C'est une voie temporaire En passant Je sais Je comprends Mais nonobstant La décision De la Cour suprême On n'a pas demandé L'opinion A monsieur et madame Tout le monde Mais ils peuvent avoir Une opinion pareille Je pense que En passant dans ton film J'en ai pas vu beaucoup De ça Entre autres des commerçants On n'en voit pas C'est-tu voulu Parce qu'ils n'ont pas voulu Ils n'ont pas voulu Simplement parce que nous On a ouvert la tribune A tout le monde Qui voulait la prendre Puis si on l'a ouvert De façon On l'a ouvert On ouvre la porte À la SDC aussi Ils l'ont pas pris C'est pour ça Qu'il n'y en a pas Dans le film Oui Mais il y a un affaire Que moi C'est ce que je trouve Plain C'est que je comprends Que ces gens Ont des problèmes J'ai déjà côtoyé Dans ma jeunesse Quelqu'un qui était Réunionan C'est quelque chose De assez hard Par contre À un moment donné Je me dis à force De déresponsabiliser Parce que Moi regarde Je suis ma joindre Je ne veux pas fumer Dans une foule Où il y a plein de nombres M'entourer d'enfants Je fais ça discrètement À un moment donné Je comprends Que c'est un problème Mais à un moment donné Ce n'est pas un peu De te battre à la queue Toi-même Je sais que tu ne peux pas Tu peux te contrôler Mais d'essayer de dire Ma frein Je la garde Je la jette Je la jette proprement Au lieu de la jeter au coin Tu me sens À un moment donné Oui On déresponsabilise Beaucoup ce problème-là Selon moi Parce que Ça ne donne pas Le bon résultat C'est vraiment Dans le fond C'est dur à dire Ce que je veux dire On le comprend On le comprend Mais tu sais C'est ça C'est que dans le fond Eux-mêmes Pourraient s'aider Juste si Admettons Ils décident de shooter Quelque part De garder la fringue Avec eux autres On enlève un problème Un peu comme moi Que bon Je ne ferai pas exprès Je ne ferai pas un joint Devant la police Je ne ferai pas un joint Au tour d'enfant Sauf qu'à Métalico Au festival d'été Tout pogné Je vais en se mettre un Parce que le monde Est un peu d'accord autour Hein ? Hein ? Excuse-moi C'est une surprise pour moi Parce que je t'ai vu Métalico Il se sentait à peine Oui j'imagine Quand c'est rendu Que ça se sent Dans une salle extérieure Parce qu'il y en a beaucoup Mais il faut penser aussi A changer l'image D'une personne D'oxicoman Qui se crisse de tout Et qui n'a pas de valeur Ils ont des enfants Ils ont des préoccupations D'enfants Je donne un exemple Par rapport à ça Nous ça fait 12 ans 11 ans Qu'on s'est mis en position D'ouvrir les services d'injection Je pense qu'il y avait Certaines démarches En fait Ils ont continué en enfer Une des alternatives Qu'on a faites Du fait que Aller tous se prenaient En charge Par rapport à ce projet-là On avait responsabilisé Les gens Qu'on s'est mis Sous les bretelles De l'autoroute On se disait Sur le bord La rivière Saint-Charles La stratégie étant Que sur le bord La rivière Saint-Charles Et sous les bretelles L'autoroute On dérangeait Pas les commerçants On pensait bien Que les enfants N'étaient pas joués Sans surveillance Par entendre C'est devenu Ça a marché Les gens se sont responsabilisés Quand c'est devenu endémique Parce que les gens Allaient tous là Et quand il y a eu Des plaintes d'histoires Il faut lui faire Le ménage De cet endroit-là Ce qu'on se dit C'est que les gens Sont capables Les gens s'impliquent Les gens sont allés À la consultation Les gens s'impliquent Dans notre programme On le dit Ils sont capables De se responsabiliser Maintenant Et vous dites Quittés par rapport À l'illégalité Mais c'est effectivement Ce qui crée la marginalité Le fait que la cédrale-là Soit illégale Parce que si la drogue Est illégale Effectivement On pourra avoir Des mesures Où les gens Auraient des mesures Adéquates De consommation Je pense qu'on pourrait Travailler dans des appartements Il y aurait différents moyens Mais le fait Que la drogue est illégale Crée et génère Un climat Candestin de consommation Et qui pose des problèmes Mais lui Quand tu parles Je ne sais pas Mais il faut écouter le film Dans le film Les trois personnes Les trois scènes d'éjection Ils ont toutes leurs boîtes Puis ils ramassent leurs cinq Il y a un mouvement Qui se fait Les gens qui iraient Dans un centre d'élection Supervisé Il y en a une Prise de consommation De prise en charge Parce qu'ils ne vont pas S'injecter dans la ruelle Il y a déjà Un pas vers là Qui est fait Ça il faut comprendre Je ne veux juste Comprendre ce que tu dis Est-ce que tu parles De responsabilisation Au niveau de la consommation Du lieu de consommation Ou de la consommation Elle-même C'est-à-dire Est-ce que tu t'entends De me dire Ces gens-là Ils ont juste à s'arranger Avec le trouble Ou tu nous dis Il devrait se responsabiliser Quand tu consommes Puis ne pas être vu Par des enfants Ou des choses comme ça Oui c'est vraiment L'option 2 Parce que je comprends Que c'est des gens-là Au problème Puis j'ai eu une idée Des génies là Mais mettons Si vous savez Que certains C'est avant Ou après un peu tard Mais si à mettons Il y a des sites problématiques Où c'est qu'ils s'injectionnent Comme vous parliez Dans tous les bretelles Il pourrait à ce moment-là Peut-être Je ne sais pas Installer des poubelles Biomédicales Que tu les Tu sais Ils sont là Ils sont déjà installés Mon Dieu Regardez Vous me prenez quelque chose Il y a une grosse boîte En métal Qui est là À côté des bretelles Puis elle est pleine Assez régulièrement Tu nous disais Avant l'émission Qu'il y a des endroits Commerciaux aussi Si vous voyez Une petite boîte jaune Dans une toilette Par terre Ou si vous avez déjà vu Un néon Mauve Dans une toilette C'est parce qu'il y a déjà eu La visite Avec l'injection Dans ces salles-là Toilette de fast food C'est très clair Il y a des commerciants Des commerciants Même de Saint-Roc Qui collaborent avec nous Pour la récupération De seringles Parce que Quand ils sont venus nous voir On a un lieu problématique D'injection On a dit Ben écoute Comment on peut t'aider Pour le générer Ils disent Ben écoute On mène moi Des seringles Des boîtes de récupération Et nous on s'organise Phénoménal Mais reste que Moi je le vis régulièrement L'été Entre le stationnement Où je parque mon char Puis quand je vois Mon bureau C'est à peu près 150 pieds Quand j'arrive Quand j'arrive de bonheur Le matin Il y en a souvent Des seringles Absolument Je ne sais pas Dans quelle proportion Ils sont ramassés Mais Ben écoute Nous On a une collaboration Avec la ville de Québec La municipalité Pour un projet bénévole Qui part à l'automne Où il y a une équipe De bénévoles Mais gérée Par deux intervenants Donc 7 jours sur 7 7 heures par jour Où on couvre Les parcs écoles Entre autres Puis le lieu problématique Et aussi Tous les parkings Et toutes les rues Souvent quand les gens Des nouveaux lieux de consommation Sont identifiés On va faire une intervention On va récupérer Tu sais tu vois Cet été On a géré une piôle Sur laquelle je ne voulais pas La place Mais on avait une pièce Non-secureuse Sur laquelle on a géré Jour après jour Les gens allaient s'injecter Dans un lieu public Probablement proche de chez vous Et on a géré Du mieux qu'on peut Dans l'égalité La sécurité des lieux Donc on repère S'impliquer aussi là Puis c'est des projets bénévoles Donc des gens Qui vont s'impliquer Dans nos programmes Pour aller récupérer Les cinq dans les parcs Pour ceux qui sont Soit à ma convention Ou les conditions En fait qui ont dropé Tantôt On parlait de la responsabilisation Des individus Puis t'as dit Regardez Si vous avez vu le documentaire Vous l'avez vu Que les gens arrivaient Avec leur petite poubelle Mais si le toxicomane Il arrive avec sa poubelle Mais comme Guy L'a fait dans le documentaire Je pense que c'est ça Son nom Guy Il se pique dans un parc En plein jour Il y avait des enfants Qui s'en venaient Ça n'a juste pas de bon sens Ils n'ont pas d'affaire À voir ça les enfants C'est pas mieux Je n'appelle pas ça Responsable Mais pas du tout Non Puis justement Il allait deux minutes auparavant Il était à point de repère Est-ce qu'il en est conscient Parce que vous étiez là Il en est conscient Quand on regarde son visage Il n'est pas confortable Avec ça Mais pourquoi il n'est pas allé Ailleurs Je ne sais pas Il était en plein milieu Parce qu'il n'y avait personne Quand il est arrivé là Tu comprends Tu sais Monsieur quand il va fumer son joint Qui nous parlait tantôt Il arrive dans un parc Il n'y a personne Il se met à fumer son pétard Fumer un pétard Ça ne prend pas mal plus de temps Que de faire un hit Il y a des hits Il y en a qui peuvent se faire En marchant Ça peut aller très 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 vite Je veux dire Quand tu veux ta cigarette J'ai très sûr Que le pétard Ça cause peut-être moins de problèmes Pour un enfant Que quelqu'un qui joue C'est très clair C'est très très clair Mais justement Qu'est-ce qu'on peut faire Pour éviter des scènes d'injection Oui mais il y a une marge Entre s'injecter dans un parc Sur le bord de la Saint-Charles Où il y a une piste de jogging Puis le faire dans la toilette D'une station de service Ou d'un Pour le propriétaire De son service Il y a des coûts même associés À la gestion de ça Puis il y a même des employés Qui se sont piqués Donc c'est pas évident Parce que nous On a vécu plusieurs cas De piqueur accidentelle Et ils vivent une piqueur accidentelle Dans ces cas-là C'est super stressant Bon ceci étant dit Je pense que Dans les problèmes annoncés Pourquoi ça serait pas une solution Justement On vit un fait Et si À la limite Comme tu dis Moi je pense qu'ils vivent La culpabilité Qu'ils vivent les enfants Pour la faire Moi j'ai vécu un malaise Mais de l'autre côté S'il y avait pu s'injecter À point de repas On aurait pu Admettre Éviter ça Non mais je veux pas Avant C'est une réponse C'est une réponse À un problème Écoute moi j'en ai eu Un autre malaise Dans le film Je t'en parlerai tantôt On va aller au téléphone Pour l'instant Chotard allo Salut Allo Allo ça va Ça va bien toi-même Oui Écoute moi c'est juste Pour dire que j'approuve Le projet Il y a 5 ans J'ai resté à Vancouver Puis East Easting C'est un vrai bordel Puis l'an dernier J'ai retourné Pour un voyage Puis c'est le jour Plan Comme il y a encore Je veux dire Le monde Traîne encore sur la rue Mais ils ont pas mal Moins de l'art Focké Puis c'est juste Le fait qu'il y ait De la place Puis qu'ils connaissent La piquerie dans le fond C'est vrai que ça enlève ça De la vision Des gens en général Comparé au marijuana Peu importe Le débat Il est biaisé Je trouve Parce que Quand tu fûmes un joint Le monde Soit qu'ils ont une mini paranoïa Puis ils restent à l'intérieur Ou bien non Ils ont le sourire Fendu jusqu'aux oreilles Puis ils sortent en public Mais quand tu choues Tout de quoi C'est vraiment différent Tu viens d'un village tout croche Tout à l'heure D'un débile léger Bien la plupart du temps Sans offence à personne Mais Je veux dire C'est une bonne chose De sortir ça de la société Puis si on leur sort Des lieux comme ça C'est vrai que ça va vraiment Diminuer Je ne sais pas le terme Que je pourrais utiliser Ok mais en même temps Est-ce qu'on ne peut pas Tenir compte Des gens qui demeurent Parce qu'à Vancouver Ça n'a pas fait l'unanimité Non plus Quand ils se sont installés Oui je le sais Mais tu sais Ce n'est pas parce qu'il y a Une piquerie dans le coin De Vancouver Qu'ils font défoncer Le restaurant Ou qu'ils ont produit Une clientèle Le va-et-vient est encore là S'il n'est pas plus Même sur les signes Je veux dire Quand j'y retournais Cet été là Je dirais La distance Du nombre de junkies Sur les trottoirs Est réduite De plus de 80% Je te dirais Tu sais L'ensemble Le petit groupe Est beaucoup plus concentré Qu'avant Le East Hastings Ça faisait plusieurs kilomètres Puis je te dirais Ça fait peut-être Un demi-kilomètre Que le monde Se tienne ensemble Ça fait que Les gens en général Sont bien moins inquiets Puis sont bien moins Peureux D'aller se promener Sur les signes Magasinés Comparativement à avant Parce qu'il y avait un junket Plus de 10 pieds Pour 5 kilomètres Donc on peut faire Un lien direct Avec l'instauration D'un site d'injection C'est pas de la répression Policiaire C'est pas autre chose C'est vraiment ça Écoute Il y a des impacts De l'opération policière Net Je veux dire Il y a des dispersions Qui peuvent être dû Au coût des loyers C'est ce qu'on fait avec Québec Ce que dit par exemple Ce monsieur-là Pour avoir aidé Nous aussi Plusieurs fois à Vancouver C'est effectivement Il y a un impact Puis elle est évaluée Les données probantes C'est qu'il y a un impact Sur la qualité de vie du milieu Mais en même temps Écoute On peut tout regarder Avec une langue différente Mais on le sait que Je veux dire En même temps Quand on se dit Je vend ma salade Moi j'ai rien à vendre Honnêtement Je me ramener Avec ma blonde Chez nous En le disant Ce soir Que d'aller battre Je veux dire Ça me donnera rien De plus Ça va me donner De l'ouvrage De plus Et à l'hibite Je suis prêt à prouver Demain matin Un gars Qui va dire C'est pas question De ma blonde L'idée là-dedans Est que Moi ce que je veux C'est que j'ai une préoccupation Pour une réalité Que je connais Et je lève la flac En disant Écoute Dans le fond C'est ça Ce genre-là Je pense que C'est Puis Le manque de capacité D'avoir aussi Tu sais À la limite Si j'avais assez D'évidence scientifique Ou assez D'arguments À l'heure actuelle Pour dire Attends un peu Réfléchis Ce que t'es en train de faire Pendant la décision Que t'as prise là Ça va avoir un impact Pour la communauté C'est important Pour prendre en considération Qu'on va être dans le doute Mais je ne la trouve pas Cette évidence Donc on n'a pas le choix De réfléchir à ça Merci d'avoir appelé Salut Bye Monsieur Leblanc Oui Là-dessus Une des choses Que les gens d'affaires Ont peur C'est l'effet Tâche d'huile Tu sais On a vécu Il y a une dizaine d'années La ville de Québec Avait permis De faire des graffitis En toute impunité En dessous Des bretelles d'autoroute Lorsqu'il y avait eu Des gens qui avaient dit Regarde faites pas ça Parce que partout Ça s'est fait dans le monde On a amplifié Le problème Ça a fait tâche d'huile C'est ça qui est arrivé Alors si On n'a jamais eu Autant de problèmes De graffitis Dans Saint-Roc Depuis 10 ans Alors si on concentre L'endroit Où les gens Vont pouvoir Aller consommer On va concentrer aussi Les vendeurs de drogue Ça va aller ensemble Puis on risque De concentrer Les méfaits Mais ils sont pas déjà là Les vendeurs de drogue Ils sont sûrement là Mais ils sont peut-être Pas aussi concentrés Si on dilue Sur le territoire Ça risque d'avoir Un impact Moins important Alors si on concentre ça Les gens vont voir De l'art 5 Pour que les gens Puissent se procurer De l'argent Pour acheter de la drogue Puis aller la consommer Ensuite Et vous pensez quoi La paix qu'on vient d'avoir Le gars qui est allé à Vancouver Puis qui avait une différence Vraiment évidente Dans la circulation De toxicomanes Moi je suis déjà allé à Vancouver Mais c'était pas un coin Que j'ai visité particulièrement Vous iré avec Mario Lui il y avait probablement Un intérêt Puis une connaissance Plus de ce milieu là Pour l'apprécier Mais c'est pas parce que Ça a pu avoir un impact À Vancouver Ça va nécessairement N'avoir un au Québec Ou à Québec Jotard allo Allo Oui allo Ça va bien On vous écoute Oui bonjour Écoutez moi J'ai participé Au documentaire Oui Et puis J'ai intervenu Pendant à peu près 25 ans Auprès des personnes Toxicomanes Et puis je vous dirais Moi au niveau Du site d'injection Supervisée Au début Au niveau Des ressources Publiques En toxicomanie Les gens On disait Ils vont aller en thérapie Et effectivement Il y a des gens Qui vont en thérapie Qui se déplacent Vers les lieux de thérapie Mais il y a une autre partie De la population De personnes toxicomanes Qui ne se déplacent pas Vers les ressources Donc moi Dans ma pratique On m'a permis Dans le centre public D'aller vers les ressources Comme Point d'Opère Comme d'autres ressources À Québec Où les personnes toxicomanes Fréquentaient Et c'est là Que je me suis aperçu Que c'était la façon D'aller les rejoindre Et je me souviens D'avoir suivi Des personnes Pendant 3 mois 6 mois 8 mois Où les personnes Avaient le goût De venir me rencontrer De venir me parler Mais qui continuaient À consommer Puis qu'à un moment donné Ils me disaient Jean Si tu ne m'aurais pas suivi Pendant ce temps-là Je n'aurais pas arrêté Quand c'était le temps Qu'ils me disaient Regarde Faudrait que je fasse un bout Faudrait que j'aille en thérapie Tu peux-tu me donner un coup de main Ok Vous avez établi Un lien de confiance En fait C'est ça Un lien de confiance Qui faisait que La journée où il est prêt Parce qu'on sait qu'en toxicomanie La journée où tu es prêt Si tu n'as pas L'intervention rapide Ça se peut que Deux jours après Tu rechutes Tandis que là Présentement Étant donné qu'on les connaissait Que moi En tout cas Je les connaissais Je pouvais déjà Enligner directement La journée même La thérapie Et là Ça décollait Ça fait que Le site d'injection supervisée Moi je le vois un peu comme ça Un endroit où les personnes Oui vont s'injecter Mais un endroit Ils vont rencontrer Soit les travailleurs de rue Ou des intervenants Qui vont être à leur écoute Dans le sens De prendre une prise de contact Genre avec eux autres On n'est pas là Pour les convaincre d'arrêter Mais on le sait Qu'il y a une journée Où le malaise Va être plus grand Puis où on va être là Puis là Ils vont dire Écoute De ce temps-là J'en peux plus Je sais pas moi J'ai des malaises physiques Je dois trop d'argent Je fais pas que j'arrête ça Mais je sais pas comment À ce moment-là On prend la charge Tout de suite Des référés Dans des endroits Où la rapidité d'action Pour les admettre Est là Fait que moi C'est dans ce sens-là Que je vois Au niveau de l'efficacité De l'intervention Pour réduire la consommation Pour réduire la toxicomanie Faut être près De ces gens-là Même durant Qu'ils consomment Parce que quand on n'a pas Accès à eux Puis qu'ils sont dans la rue C'est sûr que la journée Qu'ils veulent arrêter Ils vont aller cogner Je sais pas Au CLSC Ou ailleurs Ils vont dire Écoutez On va prendre rendez-vous Vous allez venir dans une semaine On va faire une évaluation De la situation Et puis Une semaine après On les a perdus Fait que c'est dans ce sens-là Que je vois L'utilité De ce sens-là Puis en plus Effectivement Au niveau Quand tu t'en vas T'injecter Dans un sens Pour lui T'injecter dans une ruelle Je pense que tu commences Un petit peu À te considérer Autrement Et puis là Le lien peut se faire Puis on peut agir C'est quoi ? C'est moins déchéant un peu ? Bien c'est moins déchéant Puis en même temps Ça met ces personnes-là En contact avec du monde Mettons avec les Comme je vous parle Avec moi Ou avec un intervenant Qui est là Avec qui Comment ça sera Une question de 20 minutes Une demi-heure Il y aura eu Une relation Il y aura eu On va s'être parlé On va commencer À se connaître Il va revenir À un moment donné Il va se confier Un peu plus À un moment donné Il va dire Parce que les gens Les gens Ils ont choisi Ils ont décidé De consommer Mais ils n'ont pas décidé De devenir dépendants La journée Ils sont dépendants Ils ne savent plus Comment s'en sortir Fait qu'ils remettent Tout le temps ça Au lendemain Il faudrait que j'arrête Mais là Le manque leur vient Et ils reconsomment Mais la journée Ils sont en lien Avec nous autres À ce moment-là On peut se reverter Demain matin Ou à soir On va se rentrer À quelque part Mais on peut-tu penser Que c'est un pourcentage Important Qui vont réussir À s'en sortir Grâce à un centre D'injection Parce que Je trouve ça intéressant Si on me dit Je ne demande même Pas majorité Mais si on peut penser Qu'un nombre suffisant Important de gens Qui vont dans un centre D'injection Vont finir À s'en sortir Je ne dis rien Par rapport Excusez-moi Je vais en couper la parole Mais je ne veux rien Dire par rapport À une salle Entre autres Une des données probantes Dans l'évaluation C'est qu'il y a eu Une augmentation De 15% De fréquentation En désintoxication Liée directement À l'utilisation Des cerveaux d'injection Et puis À votre question Quand vous le dites Est-ce qu'il va y avoir Une majorité Qui vont s'en sortir Selon moi Non, je ne demande pas De majorité Je demande juste Un nombre important Écoutez Moi je vais vous donner Mon expérience De 25 ans En interventions intoxicaux Sur la rive sud La rive du nord De Québec Écoutez Moi les gens Il y a eu Un grand nombre De personnes Que je revois Même aujourd'hui Qui s'en ont sorti Que si on n'avait pas Pu les rencontrer Bien les méfaits A été plus grands Parce que les méfaits Au niveau de leur santé Les méfaits Au niveau de l'environnement Je vais vous donner Des exemples Tu rencontres une personne Qui continue à consommer Mais qui vient te voir Mais que là Il est choqué Contre sa blanche Je ne sais pas Où X raisons L'argent Ou je ne sais pas quoi On réussit à désamorcer ça On réduit tranquillement Les méfaits Une bonne journée Viens nous voir Puis nous nous gardes Pour que je fasse de quoi Peux-tu me donner Un coup de main Mais si le lien A pas été créé C'est souvent là Que la rechute repart Puis on les perd Dans le décor Pour cette partie De personnes C'est des grands Surconsommateurs Celui qui est capable Ou celle qui est capable De se rendre Au centre de réadaptation Publique C'est un consommateur Aussi Mais qui a encore Assez de force Pour se rendre là Tandis que ceux Que nous On parle Quand on parle De sites d'érection supervisée C'est ceux Ce sont des affiliés Des réseaux de la santé Puis qu'il faut aller rechercher Puis écoutez On parlait tantôt Vous disiez Bon C'est une économie Si on peut sortir Ces gens-là De tout ça C'est une économie Autant au niveau Des méfaits publics Que des effets de la santé Si tu attrapes L'hépatité Le traitement de l'hépatité Ça coûte très cher Le traitement de l'H.I.A. aussi En plus Les méfaits Qui peuvent se produire Autour de l'environnement Fait que moi Écoutez Mon opinion là-dessus C'est qu'un site D'injection supervisée C'est un bon lieu De contact Pour rentrer en contact Avec ces gens-là Parce que moi Je n'irais pas toujours Je ne savais pas Les chercher En dessous de l'autoroute Du train Ou dans Ou dans Toilette de restaurant Ou de garage Comprenez-vous Fait que si je peux Les rencontrer Je sais qu'on peut Faire un bout de chemin C'est selon mon expérience Merci beaucoup D'avoir appelé Bonsoir On va faire une pause Il est 21h58 C'est le show-tart On est en direct C'est mercredi Le 20 février Radio X Le show Tart 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 Avec Mario Tremblay Radio X Le 5 à 7 Le 5 à 7 Avec D.A.J. Le show 28 février Écoute le 5 à 7 Tu pourrais gagner Un kit d'armoire de cuisine De chez Armoire unique D'une valeur de 5000$ Deux finalistes par jour Le 5 à 7 Le 5 à 7 Le 5 à 7 Présenté par ZoneBlock Pour acheter ton bloc A Québec et Trois-Rivières Va sur zoneblock.com ZoneBlock C'est avec zoneblock.com ZoneBlock.com Frédéric Maccom Au courtier immobilier Via Capital Le qu'elle fait le skis Une présentation de Subway Vous avez faim Dans les restaurants Subway Profitez d'une copieuse soupe Avec un sandwich De 6 pouces Menu classique Pour seulement 5$ Subway Pensez frais Mangez frais Vous les aimez vraiment Vos skis qui datent de 1987 Peut-être que vous venez De vous réveiller Mais l'époque des skis Bien droits Est révolue Depuis un bon bout de temps Déjà Le ski parabolique A fait son entrée Sur le marché Bien déjà un bon bout Et pourrait faciliter La tâche A progresser Dans votre niveau de ski Et surtout A vous faire redécouvrir Les plaisirs de la glisse Le ski parabolique Est un modèle de ski Profilé Lancé par la compagnie Élan dont le nom Fait référence A la forme Des bords du ski Cette forme de parabole Permet au ski De flécher Pour épouser La forme d'un virage Le skieur Donc donc En vitesse Puisque le ski Ne dérape plus Pendant le virage Le débitant Aindra la facilité Avec lequel Celui-ci se manoeuvre Dès les premières descentes Alors que l'expert Appréciera sa polyvalence Et sa rapidité de mouvement Et ce Même à grande vitesse Débarrassez-vous De vos vieux skis Profitez-en Pour aller essayer Les démonstrateurs Offerts par différentes Compagnies À votre boutique préférée T'es toujours en panne Puis ton crédit aussi La meilleure place à Québec Pour acheter une auto Quand ton crédit Est au ralenti Créditsanslimites.com Ou 686-5555 Amateurs de grand air Le Château Mont-Saint-Anne Vous propose Son forfait Venge de blanc Offrez-vous le plaisir De trois jours de ski Avec trois nuits De luxe au château Et la troisième nuit Ce sera gratuit Détails sur Châteaumontsaint-Anne.com Châteaumontsaint-Anne T'es mon genre Spare 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 Ligue nationale de hockey Un match qui court Présentement entre Philadelphie et Pittsburgh Il reste environ Sept minutes à faire Au match Et c'est présentement Cinq-trois pour Philadelphie Un match qui vient De s'amorcer Entre la Valence du Colorado Et les Blues de St-Louis Ils n'y reviennent comptés La première période Viennent débuter Donc je vous tiens au courant De l'évolution de ce match-là Et prochainement Il y a un match également Qui va débuter Entre les Flames de Calgary Et les Kings de Los Angeles Du côté de la LHJMQ Maintenant Trois matchs étaient disputés Ce soir Belle performance d'Halifax La formation a défait Les Seedogs de St-John Par la marque de 8-3 Par ailleurs Les cataractes de Shawinigan Se sont inclinés 4-3 Face au Phoenix de Sherbrooke Et enfin l'armada Troisième au classement général L'emporté 6-2 Très belle performance Face à la deuxième meilleure équipe de la Ligue C'est-à-dire l'Océanique de Rimouski Le show Tard Tard Le show Tard Radio X Il est 22h02 Au show Tard On est à Radio X C'est jusqu'à minuit ce soir On parle donc De centre d'injection Oui Plus particulièrement Dans le cas de Québec Saint-Roch Mais ça peut s'appliquer partout Parce que Mario C'est autorisé maintenant Partout Ça peut s'instaurer au Saguenay À Montréal C'est prévu déjà je pense Absolument Dans le fond Ce que le ministre de la Santé a dit C'est autorisé L'an passé Ça fait un peu d'un an La mise en place De services maintenant Différents critères Différentes démarches Ont à être mis en place Pour trouver les services Ok Alors vous venez d'entendre Mario Gagnon Il est directeur général De Point de repère On est avec Stéphane Leblon Également de Leblon Et associé syndic Qui est installé Dans le quartier Saint-Roch À Québec depuis Hey Pas loin de 40 ans maintenant Et Jonathan Seaborn Qui est co-réalisateur Avec son père Du documentaire Pas de piquerie Dans mon quartier Je vous rappelle d'ailleurs Que le lien Pour visionner le documentaire Sur notre page Facebook Le Chautard Sur laquelle aussi On vous pose deux questions Ce soir On vous demande Pour ou contre Les piqueries supervisées Ça a l'air que je suis en retard Parce que c'est un dossier réglé Mais quand même Je pose la question 7 personnes répondent oui Et 11 personnes répondent non Et à l'autre question Accepteriez-vous d'avoir Une piquerie supervisée Dans votre quartier 5 personnes ont répondu oui Jusqu'à maintenant Et 18 ont répondu non Alors c'est ça Je vois ça revenir Moi sur L'effet tagi d'huile Je pense que c'est important Qu'on comprenne bien L'effet tagi d'huile C'est le micro Oui Parfait c'est bon Bon je veux qu'on revienne Sur l'effet tagi d'huile Parce qu'il y a quelque chose C'est important Ça a été expliqué À la consultation publique On parle souvent Qu'il va y avoir plus de criminalité Parce qu'on va permettre Un acte criminel Ça va augmenter On va perdre le contrôle de ça Mais le chef de la police Il l'a très clairement dit Il dit On ne permettra pas Une augmentation de criminalité Dans le quartier Il n'y aura pas plus de vendeurs S'il y a ça Parce qu'on va travailler De concert avec la ressource La police ne va pas Arrêter de faire sa job Parce qu'il y a ça De légal dans le quartier Ils ne tolèreront pas plus Du monde Qu'ils vont casser des vitrines Parce qu'il y a ça Dans le quartier Je pense que c'est important Vraiment qu'on dit Je comprends la crainte D'avoir Dire bon Mais ça va s'étendre Ça va être dans le parc Ça va être dans les écoles Ça va être partout Je pense que l'effet tagi d'huile Elle ne sera pas si grosse que ça Si la police Mène bien son travail De concert avec la ressource Je pense qu'on peut Très 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 bien Gérer la situation Sauf qu'on n'a pas De garantie de ça Ben lui Il a donné sa parole de ça Il a donné sa parole Mais quand on a des problèmes De vandalisme Dans Saint-Roch Il faut quasiment se battre Avec la police Pour qu'elle vienne Puis qu'elle fasse un constat Puis quand la police arrive Elle dit Bon vous voulez juste Un numéro de dossier Pour vos assurances Combattre le crime Ce n'est pas leur priorité Ils vont prévenir le crime Une fois que le crime Est arrivé Je pense que Si on parle de vente de drogue Ce n'est pas le même niveau Que de casser une vitrine Je pense qu'on ne permettra pas Un dealer de s'installer En face de cette place-là Parce qu'il va vendre De la cocaïne Ou qu'il va vendre Des dilodils De morphine Des choses comme ça Moi je ne fais pas Ça ne me fait pas peur du tout Chose certaine Ça fait beaucoup réagir Les lignes sont pleines On ne reçoit pas Pas mal de courriel On va aller parler au monde Chautard, allô Salut Salut Moi je crois que Peut-être s'ils en font une Peut-être qu'ils devraient faire ça Au parc du Victoria Ben il pense Il pense de déménager Ça pourrait être une bonne place Oui c'est ça En plus il y aurait des endroits Sécurité Sécurisé Avec Il pourrait avoir De l'intimité Ben En plus C'est un site Qui serait Un peu à l'écart De De l'intimité De l'intimité De l'intimité Ça fonctionne très bien L'installation de cette place En Suisse Ce qu'ils ont fait C'est que ça s'est fait De concert avec les gens Avec les commerces Avec les policiers Avec les citoyens Les gens ensemble Ils ont trouvé L'emplacement Puis on dit Là ça va marcher Et ça marche Puis j'ai une confirmation Il y en a 90 En ce moment dans le monde Ça fonctionne On n'est pas les premiers À vivre le problème De dire Ouais mais on va mettre ça On n'est pas les premiers À se dire Que ça va déranger les gens C'est bien clair Mais personnellement Moi aussi Ou ben toi Si je te donne le choix Pefères-tu que Tomber sur une scène d'injection Ou tomber sur des seringues Ou qu'il y ait moins de chances Que ça soit à une place précise C'est là que ça se passe Mais Stéphane Parce que là je comprends J'imagine que c'est un principe Que vous défendez C'est pas juste Saint-Roch Je m'imagine que Vous n'êtes pas intéressé À ce que ça se ramasse Dans un autre quartier commercial Est-ce que c'est la chose Que vous pourriez envisager De votre côté De demander en fait Que ce soit dans un endroit Plutôt isolé Si ça peut Ça peut faire consensus Puis que l'endroit Peut faire consensus Pas de problème Sauf que Les commerçants Là il faut s'enlever ça De l'idée On n'est pas Contre le fait Qu'il faut aider ces gens-là On a toutes des familles On a toutes des gens Qu'on connait Qui ont des problèmes Puis on a à coeur D'aider ça Puis quand on regarde Le film de Jonathan Puis son frère Pour les gens Qui ne sont pas habitués À voir cette réalité-là C'est un eye-opener Mais si l'endroit Peut faire consensus Avec les gens du milieu Ça c'est une affaire Mais il reste Qu'il y a des principes Moraux Appelons-les de même Qui risquent D'accrocher Tout le temps On a parlé tantôt Permettre De consommer Des drogues illégales Qui ont été achetées Illégalement Ça va toujours Accrocher Trouve n'importe quel endroit Moi c'est un dossier réglé Le cours suprême L'a réglé Non mais c'est vrai Qu'on ne peut plus rien faire C'est un bon On est pas obligé D'être d'accord Avec le cours suprême Non ça c'est clair C'est pas possible La dernière étape C'est clair Non mais le débat Il est encore bon Pareil On peut quand même M'en jaser Pour essayer de comprendre Puis se positionner là-dedans C'est bien bien clair C'est ça qu'on fait Mais c'est C'est une base De réduction des méfaits Moi je pense C'est un principe Qui est bien simple Dans la vie Moi je fais faire Ma comptabilité par des comptables Ces choses-là Je demandais des professionnels De se pencher ce dossier-là Parce qu'ils connaissent ça Ils passent un temps là-dedans Je leur fais confiance C'est pas faillite Tu sais que M. Leblon Je vais aller le voir Si ça m'arrive un jour Je vais aller le voir Parce que c'est un professionnel Ou pour la prévenir Parce que c'est un professionnel là-dedans Je pense que La santé publique Quand l'île Noël Elle a fait sa recherche là-dessus Puis qu'elle donne ses résultats Je pense que quand Mario Il nous parle De tout son vécu De toute son expérience là-dedans Pour moi c'est eux autres Les références Les spécialistes C'est eux qui côtoient les gens Qui côtoient la réalité Je pense que Si on a de la misère À accepter le fait Qu'on ait rendu Un moyen comme ça Pour sauver les gens Je pense qu'on peut Lacer ça dans les mains Les spécialistes Oui mais en même temps Quand ça touche la population Je pense que la population De votre parole Absolument Puis c'est ça qu'ils ont fait aussi Le conseil de la quartier C'était ça Il y avait beaucoup Beaucoup de citoyens En place Ça a été ouvert Ça a été lancé Ça a été médiatisé On veut des gens Qui viennent s'exprimer là-dessus Il faut comprendre aussi Que ça fait 22 ans qu'on est ouvert Ça fait fait 22 ans Qu'on est ouvert aussi Sur la communauté Les gens des SDC J'ai longuement Et longuement Parlé avec eux Que ce soit Stéphane Sabourin Que ce soit J'ai oublié son nom Mais il y a Propriétaire de Bossu Qui est président du CA Écoute Simon Avec lequel on a eu Des discussions J'ai mangé Je ne sais pas Comment le fouet Au Bossu Pour tenter de créer Ces lignes On a organisé Des colloques Pour mettre en lien C'est je veux dire Le lien il est ouvert Il y a de l'ouverture Pour un consensus merveilleux Je veux dire L'idée étant De faire le moins De dommages Aussi possible Parce qu'on comprend Qu'il y a une fragilité commerciale On ne veut pas être proche D'une école On ne veut pas être proche D'un parc Où il faut avoir des enfants On est prêt À la limite À discuter Alors le parc Victoria Ça pourrait être intéressant Je pense qu'il y a Un PPU Qui peut-être Va se développer Dans ce sens-là Mais en même temps L'idée étant Puis je voudrais faire Ensuite On avait des préoccupations De M. Dandou C'est légitime aussi De concentration On peut penser À une formule Multicite Donc dispersée Sur trois lieux Pour ne pas éviter La concentration Tous les modèles Aussi qu'on a élaboré À travers le monde Sont associés Aussi d'un comité De suivi Donc un comité De police De résidents Où lesquels On répond Et l'organisation S'engage aussi À répondre Aux problématiques Qui vont surgir Et l'idée Est d'admettre Allons-y pour un projet Plâtonnant Et si jamais La catastrophe Se produite Bien écoute On s'entend Pour la reformer Je veux dire On personne Est-ce que vous soyez D'accord Avec un projet pilote J'imagine que non Bien pas Alors c'est pas Qu'il faudrait discuter Voir où ce seraient Les impacts La grosseur du site L'encadrement Que ça leur est La présence policière À Vancouver Dans la zone De tolérance Jonathan en a parlé Il faudrait parler C'est quoi la zone De tolérance Mais il y a 67 policiers Dans la zone De tolérance C'est une ressource Qui coûte cher Peut-être qu'il y en avait Aussi sur les 7 Avant aussi Parce que les sites C'est un endroit Particulier aussi Est-ce que vous avez Quelque chose à ajouter Peut-être moi Ce que je privilégierais C'est d'une Un état Je demanderais plus La personne En institution Psychiatrique Que peut-être Un centre comme ça J'essaierais plus L'approche Du centre psychiatrique Pour 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 L'affaire C'est de consommer De même que Les sans-abri Qui Qui Eux autres aussi Ont besoin De ressources psychiatriques Pour Je vois dans le sens De Ce que Stéphanie Sponva C'est 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 que Oui Il y a sûrement Des psychiatrisés Ou des Possibles psychiatrisés Là-dedans Ça c'est un fait Mais en même temps C'est pas la totalité Non pas du tout C'est une fausse perception Il faut aussi Savoir Parce que dans le film Jonathan On s'aperçoit Dans ce cas-là Il y a des gens Qui fonctionnent Très bien Dans cette consommation Ça ne les dérange pas plus Que des gens Qui fument La marijuana Ou C'est pas Penser aussi Que c'est C'est eux qui font Le vandalisme C'est pas nécessairement Que eux qui sont En situation d'itinérance C'est pas nécessairement Nous autres qui font Du scudgie Dans les personnes Qui utilisent Des drogues Par injection Et là L'idée De comprendre mieux C'est le domaine De rencontrer Puis le film Ce qui est excellent Des commentaires que j'ai C'est qu'on rencontre Des personnes Qui consomment Mais les gens Qui consomment des drogues Sont prêts A rencontrer la population C'est plus de jaser Avec eux Pour se démystifier Et c'est un peu L'émission Il faut être capable De se parler Il faut se rapprocher Dans les communautés Que ce soit commerciales Résidentielles Il faut apprendre A se parler Jota, allô ? Oui, allô ? Ça va bien ? Oui, ça va bien On vous écoute Oui, bien en fait Je trouve qu'on laisse Fait de côté Les résidents On parle beaucoup Des commerçants Puis en tant que résident Moi, pas loin J'ai l'air du roi En tout cas Il y a déjà Des péqueries qui sont là Des péqueries légales Moi j'ai des enfants Puis tout Puis moi ça me sécuriserait De savoir Cette consommation-là Encadrée Je comprends pas M. Leblanc Je sais pas s'il habite Dans le quartier Lui ou quoi Mais tantôt il disait Qu'il en a croisé Il a vu des seringues Et tout et tout Mais c'est une réponse Directe à ce problème-là C'est une solution Souvent j'entends On veut les cacher Ces gens-là Là on dit C'est beau Regardez On va leur construire Une cachette Puis ça marche pas encore Moi en tant que résident Nous qui est vus là Tout le temps 24 heures sur 24 Nous On appuie le projet Ok En centralisant En les mettant En fait dans un lieu Ça va faire en sorte Ils seront plus parpillés C'est tellement petit Le centre-ville du Québec C'est tellement petit Les piqueries sont déjà là On peut-tu en faire une Qui n'est pas illégale Ou ça rentre à ça Ou qui va avoir On va se sentir plus en sécurité En tant que citoyen C'est parce qu'on n'a pas de garantie Que tout le monde Va aller s'injecter Dans le site d'injection supervisée Je sais pas quel point Ça nous prend Les garanties Je peux vous dire Qu'il y a une garantie C'est sûr Que tout le monde Viendra pas dans les services D'injection supervisée Parce qu'il y a des gens Qui sont méfiés Il y a des gens Dans notre organisation Quand on a consulté Qui étaient contre Ils viendraient pas dans ça Qui aiment mieux s'injecter Dans leur trip Dans le plein air Est-ce qu'ils représentent Un bon pourcentage Ces gens-là ? Non, c'est plus marginal Certains Mais il y a plusieurs personnes Qui justement Sont pas des affiliés Qui ont une maison En appartement Donc ils viendront pas là Mais il y a une gang Qui souvent C'est ceux qu'on voit Ceux qui vont laisser traîner Ou c'est ceux qui vont Dans les commerces Ou dans les toilettes publiques C'est ce crowd-là À qui on veut offrir un service Qu'est-ce qu'on est prêt À faire pour en sauver une coupe ? Tantôt tu disais Si on n'a pas la majorité Non, je ne veux pas Parle majorité Non, mais comme tu as dit On n'est pas nécessairement La majorité Moi, tu sais T'en sauve un On veut le site On en sauve un C'est peut-être la mère Quelqu'un Moi, j'aimerais mieux Que je sois plus qu'un Idéalement, par exemple Je comprends ton image Comment est-ce que je veux dire Où est-ce que je veux en venir À un moment donné C'est avec ça qu'on fait Dans le film Il y en a trois Qui sont décédés Puis depuis qu'on a fini Puis depuis jusqu'à aujourd'hui Il y en a deux de plus Qui sont rajoutés Qui ont participé Plus ou moins de proches Ou de loin au film Qui sont dedans Qui nous ont parlé Puis qui nous ont expliqué Un peu la situation À un moment donné Il faut vraiment Enclencher à deuxième vitesse Il faut qu'on fasse de quoi Il faut qu'on dise Ok, c'est beau La cour a statué Ça fait de santé Là, on s'ostine Savoir, savoir et tout Moi, je pense qu'il faut aussi À un moment donné On essaie un Il faut qu'on opère de quoi En même temps, Jonathan Ceux que vous perdez comme ça Est-ce que c'est nécessairement Des gens qui vont y aller Au centre d'injection Tu parles d'une clientèle Un peu plus sûre En guillemets Souvent, les facteurs de risque Ce sont souvent des gens Qui ont été infectés De VIH, VIH C'est sûr qu'on se retrouve Dans cette crowd-là aussi De personnes infectées À risque de surdose Parce qu'ils s'injectent De façon extravagante Puis aussi s'injectent seul Condition de santé Sur un précaire Parce que le risque C'est négique Effectivement, ce noyau-là Mais effectivement On a aussi des gens Qui sont décédés Qui étaient des gens Ancrés, solides Mais qui sont morts Sur le noyau-dose Ou d'autres problématiques De santé Puis si on les connaît aussi C'est parce qu'ils fréquentaient Les ressources Alors, vous êtes pour ça On pourrait peut-être Commencer par un projet pilote Ben oui, on pourrait Commencer par un projet pilote Ça fait des années En fait Qu'ils essayent de Clairer ça Puis ça ne fonctionne pas Puis qu'à un moment donné On va être prêt À essayer une nouvelle alternative Je pense qu'on est rendu là Puis comme disait M. Mario Gagnon Je crois qu'un projet pilote Ça serait parfait Au pire si ça ne fonctionne pas Ben on l'arrêtera Puis tout le monde J'entends tous les commerçants Dire Avec point de repère Au début on avait peur À cette direction-là On ne s'en passerait plus Ça changerait quoi Si ces gens-là Qui recherchaient leur frein Au lieu de se prendre Avec leur frein S'injecterait dans Point de repère C'est déjà là Je pense qu'on viendrait Souver un gros problème Mais en même temps Je vous écoute Puis vous êtes quasiment En train de me dire Moi je veux que ce soit Instauré dans Saint-Roc Parce que ça va être Meilleur pour Saint-Roc Je comprends Mais pour moi Ça va me sécuriser Parce que s'il y allait C'est comme le fuit fort Merci beaucoup Merci Je remarque Parce qu'on est en train D'instaurer le même genre D'établissement à Paris Ça fait jaser quand même pas mal Et dans le texte Qui annonce L'établissement D'un centre d'injection Là-bas Ils appellent ça Des salles de shoot Des salles de shoot À Paris Ils disent Ça ça m'étonner Compte du débat Qu'on a ce soir Plusieurs villes Ont signalé leur intérêt En France Afin d'accueillir Une telle salle De consommation de drogue Puis il y a une des particularités Qu'il y a dans Beaucoup d'autres endroits C'est la maire Et la municipalité Qui est ici Et investie directement Je pensais que tu allais me dire Qu'il était client Ça peut arriver J'imagine Mais non Généralement Les municipalités Sont impliquées de près Autant financièrement Parce qu'ils reconnaissent Qu'ils ont une vocation De sécurité publique Au niveau des fringues À la traîne Et de propreté urbaine Donc ça les rejoint J'entends Allô Allô Une, deux, trois Bonsoir Ok Là Quand ce sera installé Si on finit par l'installer Cet établissement-là Est-ce qu'on contrôle la drogue D'une façon ou d'une autre Consommée ? On ne contrôle pas les drogues Généralement Au bénéfice des auditeurs Généralement Comment ça se passe Ce qu'on a vu à Vancouver Mais dans d'autres choses Les personnes s'inscrivent Dans un premier On dit ce qu'ils vont consommer Et les risques potentiels Qu'il y ait des dangers Pour la santé Après ça Ils passent dans une autre salle Sur laquelle Ils pourront prendre Le matériel stérile Et pouvoir s'injecter Dans un endroit propre Sous supervision D'un infirmière Généralement La personne fait elle-même Son injection Les infirmières n'injectent pas Donc les personnes S'injectent eux-mêmes On vérifie à ce que Tout se passe bien Quand l'injection est terminée Les gens disposent De leur matériel usagé Donc ne ressortent pas Ne ressortent pas Directement Avec le matériel usagé Donc on ne peut pas Le laisser à la traîne Ils vont généralement Dans une salle De rétention Pour être capable De compter Les premiers effets De l'injection Parce que c'est rapide L'injection Les gens ont peur Que quand ils vont sortir De la pire scriptaire Ils vont se promener Pendant une demi-heure Ça bosse rapidement Très intensément Mais très peu longtemps Donc il y a une stabilité Qu'il peut avoir Et rencontrer des intervenants Ou des ressources Et si après ça Il veut sortir Il sort Mais il ne revient pas Continuant de même Il ne peut pas faire un retour Il va devoir repartir Et là ça permet Une gestion C'est ma prochaine question Y a-t-il une limite À consommation Puis aux visites Non mais en même temps La limite qu'on voit Entre autres à Vancouver Ce qu'on sait C'est que la limite À l'heure actuelle Puis l'effet secondaire Et pour ça que les commerçants De Vancouver Appuient maintenant L'ouverture de notre deuxième Parce que là Il y a tellement de demandes Et tellement d'attentes C'est que là Les gens se tendent Puis comme un peu Quand t'attends la caisse Tu finis par se tâner Donc la même idée Les gens vont aller S'injecter à l'extérieur Ok Courriel Guy Il n'est pas de bonne humeur Je vais enlever Tous les sacres Sinon ça va être long Il dit De là à dire Qu'on est obligé De donner le service Wow Ils arrivent avec leur dope Ils prennent toujours Bien quelque part Tu ne te fais pas arrêter Avec un joint Tu vas en tôle Puis eux autres Ils se promènent Avec des drogues dures Dans les poches Puis ça se pique S'injecter comme tu dis Puis on ne fait rien La police sont là Ils ne feront rien Moi je ne capote Ben raide C'est le monde à l'envers Arrêter les pousseurs Ce n'est pas compliqué Moi en tout cas Je ne veux absolument Rien savoir De ce merde là Mais on peut essayer De tous les arrêter Les pousseurs Je pense qu'ils vont ouvrir Ça va être comme Des champignons Qui vont ressortir Chaque année Tu sais Je veux dire À un moment donné On peut On peut cogner À toutes les portes Puis essayer de sortir La dope de partout Puis essayer de l'éliminer Tu sais À la limite On peut dire Les pharmaceutiques Arrêtez de produire La pilule de morphine Le monde n'en a rompu Mais en même temps C'est des milliards Et c'est un des paliers De sécurité publique Sur lequel on a investi La lutte à la drogue Et je veux dire Tout le monde est confondu On a investi des milliards Des milliards Il y a très peu d'impact Il y a encore Autant de drogues Des drogues différentes Mais autant de drogues En tout cas Il y a de l'accessibilité À des drogues Pour avoir tous les jeunes Donc avec investissement De force et de ressources On a peu d'impact On peut penser aussi On est tous d'accord Est-ce que la drogue Pourrait disparaître Mais je pense que c'est Un mythe un petit peu Mais en même temps Je tiens à dire Peut-être à celui Qui écrit Que les personnes Qui utilisent des drogues Qui viennent d'en Pour leur père Sont régulièrement Arrêtées Avec possession de drogue Il n'y a pas De transmission spéciale À l'heure actuelle Mais ils sont fortement Criminalisés Non mais on l'a dit tantôt La répression policière Arrête pas non plus Faut pas C'est encore possible De prendre un ticket De 217 places Parce que t'as une seringue Même si elle est dans Une boîte Que t'as récupéré En ce moment Il y a des affaires Très spéciales S'il y a des gens Qui veulent faire de recherches L'approche Qui soutient un peu Ce programme-là Mais il y a aussi Les services d'injection Et d'autres approches C'est l'approche Ce qu'on voit à Vancouver L'approche des 4 piliers Donc il y a Les aspects répressifs Auprès des vendeurs de drogue Il y a l'aspect De traitement Pour ceux qui veulent s'en sortir Réduction des méfaits Pour les programmes Comme les autres Et les programmes de méthadone Et l'aspect Que j'ai oublié Mais c'est une approche A 4 piliers De façon équilibrée Pour avoir un effet Sur l'offre Et offrir des services de santé C'est pas ça Kevin, petite question Je suis d'accord Avec le projet Pour les piqueries A 100% Mais ma crainte Est la suivante Quelle est la répercussion Sur le moral L'estime que ces gens-là Vont avoir Si on essaie de les cacher C'est comme S'ils étaient Ou s'ils avaient Plutôt la lèpre Manière de parler On veut les aider Mais on les traite En érudits Et on les cache Alors le message D'aide Qu'on leur envoie À quel effet Venez On va vous aider Mais on va vous cacher La personne va se sentir Comment Kevin C'est pas pire Ce qui se passe là En ce moment En ce moment Elle se cache encore plus Il l'envoie En dessous des bretelles Effectivement Quand je dis Comment on pourrait accepter C'est sûr que Ça demande un consensus social Parce qu'il y a des impacts Économiques De sécurité Il faut quand même Être capable de mettre Mais effectivement On ne devrait pas Nécessamment aller Dans une stratégie Où on devrait Et au contraire Ce que disent souvent Les études Les meilleurs impacts C'est d'avoir plus De visibilité sur rue Donc il faudra voir En même temps C'est tout le débat Et là Si on est en train De se débattre Dans des aspects moraux De drogue légale Légale Si je vous dis aujourd'hui Qu'il faudrait respecter La dignité Et c'est ce qu'on pense Au niveau de nos valeurs Comme organisation Que ces gens-là Ce sont des gens Ce sont aussi des citoyens Je veux dire Quand on parle Des autres Il y a comme Des citoyens Qui se positionnent Des résidents Des commerçants Mais ces gens-là Ils ne sont pas Considérés comme des citoyens Ils ont droit aussi À ces services de santé Ils ont droit Comme citoyens À la dignité humaine J'entends passer du monde Ils ne payent pas l'impôt Ils en payent l'impôt Ils en payent l'impôt Ils consomment C'est ça qui est drôle C'est sûr que là Regarde Il ne va falloir En poser Oui Mais on parlera peut-être Un peu du profil Des consommateurs Parce que c'est sûr On a souvent l'image Du junkie De la déchéance totale Puis ça existe Ce n'est pas une légende urbaine Mais ce que toi Tu nous montres Dans le film C'est pas tout le temps ça C'est vraiment pas tout le temps ça J'aimerais sûr Qu'on revienne là-dessus Parce que Peut-être détruire un mythe Quoi que ça existe Je vous le dis Mais il doit y avoir des gens Je veux dire On en connait Des professionnels Qui travaillent Qui sont des dépendants aussi Des consommateurs de cocaïnes Il y a partout Ça a l'air en allé aussi Ça a l'air qu'il y en a à la radio Hein? Bon! Mais pas ce soir On ne donnera pas de nos Ok Alors on va faire une pause Je vous rappelle Que sur notre page Facebook Le Chautard Vous pouvez répondre Aux deux questions suivantes Accepteriez-vous D'avoir une piquerie Supervisée dans votre quartier Jusqu'à maintenant 12 personnes ont répondu Oui Et 19 personnes ont répondu Non Écoudon Ça va mieux en mieux Pour vous autres Et l'autre question Pour ou contre Les piqueries supervisées 14 personnes sont pour Et 12 personnes sont contre Il est 23h25 C'est le Chautard De Radio X Le Chautard Le Chautard Avec Mario Tremblay Radio X C'est bien beau le FM là Mais il y a d'autres façons Radio X L'application Radio X Tu nous écoutes où tu veux Quand tu veux Avec accès direct A notre Facebook et Twitter L'application Radio X Disponible sur App Store Et Google Plus Radio X Radio X Là-dessus tu peux nous écouter en direct Mais tu peux faire aussi Beaucoup plus Tu as accès à l'intégralité des émissions Les autres De tous les échanges Les forfaits Les concours Les événements Des heures de plaisir Radio X Le samedi 23 février Radio X Vous invite à venir skier de nuit Lors de la fameuse nuit blanche Du centre de ski Le Relais Venez dévaler les pentes De 16h à 2h du matin Avec animation sur la terrasse DJ, barbecue, S7 démo De différents fournisseurs Et plus encore Une soirée inoubliable À vivre en famille ou entre amis Jusqu'au 22 février Écoutez Radio X Et vous pourriez gagner Un traitement VIP Pour deux personnes Pour la soirée Une collaboration De Pizza Salvatore Et de La Voix Ace En février C'est pas tant liberté Car chez Lévi-Gowandé On vous offre L'élanthra L 2013 Avec un financement À l'achat de 0% Pour 84 mois Imaginez L'élanthra L 2013 À vous Pour seulement 96 dollars Aux deux semaines Sans intérêts Prêts Livraison Et destinations inclus Et en plus de tout cela C'est zéro comptant C'est l'occasion idéale D'enfin vous acheter Un VUS Plan bon neuf Pour un prix Que vous ne verrez Jamais aussi bas Seulement Chez Lévi-Gowandé Lévi-Gowandé 144 Routes-Kénédé Lévi-Gowandé Lévi-Gowandé Ton hypothèque As-tu le meilleur taux Oh que oui Ah mais je suis content pour toi Puis ton assurance hypothécaire As-tu le meilleur prix aussi Comment ça Ça se magasine L'assurance hypothécaire Oh oui Moi j'ai magasiné Avec David Monmini Qui m'a trouvé La meilleure couverture D'assurance hypothécaire Au meilleur prix Oh oui Il y a des économies Importantes à faire Oui ça paraît sur mon budget David Monmini C'est un courtier Il fait affaire Avec les meilleurs assureurs Ça a été ma meilleure décision De faire affaire avec lui Mais donne-moi C'est quoi ordonner Je veux l'appeler David Monmini 418-808-9523 Et sur le web Assurance avec un sdm.com Réfrigération Everest Profite de la saison Où se tient expo habitable Pour vous offrir Une promotion jamais égalée Nos modèles 2013 Sont arrivés Rappel de 200$ Sur tous nos climatiseurs Et thermoponts En plus Achetez un climatiseur Une thermoponts Une fourmèse Ou un échangeur d'air Et courez la chance De gagner L'installation gratuite Une valeur de 1000$ Comme la plupart De nos produits Sont homologués Énergistar Obtenez jusqu'à 650$ De subvention Rénault Climat Et ne payez rien Avant 3 mois Tous les détails Et règlements Sur RefrigérationEverest.com 622-7245 Joie 98 Radio La radio La plus écoutée De Québec Trois rivières Numéro 1 Chasse Point final 98 La fameuse Radio X Morelle Live Dans la tête de Dominique Pendant son émission Quand il écrit dans le journal Quand il écrit sur Facebook Et quand il dort What's going on, buddy? Morelle Live Sans relâche Il fouille Il enquête Il écrit Hey, c'est que mon accent Morelle Live L'œudio vendredi 9h30 Radio X Le fin Mortre Joie 98 Soie Le Chaudard Les gens qui s'inquiètent à savoir On allait parler encore de sexualité Le Chaudard Et oui, on va en parler Le Chaudard Je veux dire aux gens Que si vous avez des questions à poser Vous pouvez le faire Sur vos émissions, évidemment Le Chaudard On va tenter de vous faire passer Une bonne fin de journée Le Chaudard Avec Mario Tremblay On garde le plus croustillant Pour la fin de la journée On va alléger le tout ce soir Le Chaudard Radio Vendredi 21h Radio X Légende Légende Du rock Légende Légende Du rock Samedi et dimanche 10h Radio X Une présentation d'Auvent-Saint-Laurent Qui se rentre au Salon Expo Habitat du 20 Au 24 février Rideau d'ombrage Auvent fixe ou rétractable Standard ou sous-mesure Estimation gratuite Auvent-Saint-Laurent.com Le Chaudard Le Chaudard Le Chaudard Avec Mario Tremblay Radio X Il est 22h29, c'est mercredi Le 20 février Le 20 février Je vous rappelle que demain soir, jeudi Elle sera de retour Sexologue et enceinte Sophie Brousseau Qui est en vacances depuis deux semaines Donc elle sera avec nous À compter de 21h Demain Et vendredi On se fait Ça fait longtemps qu'on a profité un vendredi Avec des auditeurs Deux auditrices Et deux auditeurs Qui seront avec nous Ce soir, on parle de piquerie On vous pose des questions Sur notre page Facebook Si vous avez des choses Qui vous interpellent Dans ce que vous entendez ce soir Vous avez des commentaires Vous avez des questions Pour nos invités Vous pouvez le faire 670-9098 670-9098 Pour la région de Québec Belle mobilité carré 981 Si vous nous appelez De l'extérieur de Québec C'est sans frais 1-877-440-2464 1-877-440-2464 Et pour nous écrire C'est le live En commercial Radio-X.com Ce soir, on est avec Mario Gagnon Qui est directeur général De Pointe-de-Repère à Québec Stéphane Leblon De Leblon Et associés syndiques Qui sont installés Depuis presque 40 ans En fait Dans le quartier Saint-Roc Où on veut établir Un centre d'injection Supervisé Et on est avec Jonathan Seaborn Qui est co-réalisateur Avec son frère du film Pas de piquerie Dans mon quartier On va aller au téléphone Pour tout de suite Chautant à l'eau Oui, bonjour Bonsoir Oui, je m'excuse Bon, moi c'est une opinion C'est ça qu'on veut Ah, ok Moi je suis pas Pas nécessairement d'accord Avec une piquerie Dans mon quartier Saint-Roc Ni de toute façon Nulle part Parce que Comme C'est M. Gagnon Tantôt Je pense qu'il disait Que Bon ben là Ces gens-là Vont être supervisés Ils vont avoir De l'aide médicale Nous Quand on a une grippe Il faut attendre Des fois Je pense que Ça allait monter Jusqu'à 100 heures D'attente Dans les urgences Dans les hôpitaux Mais les autres Vont être suivis Moi aussi Je suis mort Je suis fumeuse À moins 40 Je vais dehors C'est pas agréable Eux autres Ils vont être Au show Avec Puis ils parlent Dans un café Tantôt aussi Ils offrent le café Puis Sur le soutien médical Une infirmière A suivi Je sais pas Je suis pas à l'aise Avec ça Dans le l'air Ça va pas mal Je trouve Dans le fond Vous êtes pas d'accord Avec ça Non Pas du tout Non Surtout dans le quartier Saint-Roc Moi je travaille Au quartier Saint-Roc Et puis Il y a beaucoup Toutes sortes de gens On s'est demandé D'argent On s'est demandé Les cigarettes On s'est demandé Je fais les choses Puis c'est sûr Que ça va attirer Les gens Parce que Confortablement La piquerie Même si c'est Devant un miroir Sur Confort de Stunless Bien moi Je fume dehors À moins 40 Bien ça va un petit peu Dans le sens De ce que je disais En début de show Mario Il y a des gens Qui ont un sentiment D'inéquité Dans le traitement Le gouvernement Excuse Mario Vas-y Pour vous parler Le gouvernement Qui a peur De la médecine À deux vitesses Ça lui fait bien peur Pour des raisons politiques Là on va se ramasser Avec une médecine À trois vitesses On va avoir Le gars Qui peut se payer Des services D'une clinique privée En payant Il va avoir son rendez-vous Dans l'avant-midi Tu vas avoir Le père de famille Qui va attendre 53 heures à l'urgence Avec sa fille de 8 ans Qui a grippe Qui a grippe C'est ça Puis on va avoir Nos gens qui veulent S'injecter des drogues Qui vont passer tout de suite Qui n'attendront pas Parce que c'est un besoin Qui est pressant Qui ne peut pas attendre Il va être encadré Par des infirmières Puis il va avoir Un médecin de garde Vraisemblablement S'il arrive un problème Alors là on a Une triple iniquité Dans le système de santé Exactement Ben moi Moi je pense Qu'il n'y aura pas De médecin J'en connais pas De programme Où il y a un médecin Si il y a un médecin Il va venir Pour traiter Ce qu'il lui traite Comme spécialité Mais moi je suis d'accord Avec vous autres Je dirais On peut décompartimenter ça Puis de quoi Mais en même temps Même si on n'a pas de piquerie Je pense pas Que les heures d'attente Ne vont être mieux Mais en même temps Je pense Qu'il faut se battre Moi à le premier Je suis prêt A m'impliquer Sessainement Pour qu'on améliore L'heure des ouvertures Des urgences Et comment on peut S'impliquer sessainement Pour diminuer l'impact Si je veux dire À un moment donné C'est une question De conscience sociale Et là on a le doigt De ne pas être d'accord Dans l'aide à apporter Et ça je respecte Absolument ça L'idée là-dedans C'est offrons À tous les membres De notre société Des services À lesquels il y a de lois Et des services convenables On est tous d'accord Moi aussi je suis atteint Une urgence Je pense que pour plus vite Les autres c'est pas drôle Mais en même temps C'est des choses qu'on fait Il y a des centres De traitement spécialisés À l'heure actuelle Pour les périodes de soutien Vous êtes très pro-réhabilitation Donc c'est des services spécialisés Qui sortent à cette clientèle-là Avec des investissements De fonds publics C'est un choix aussi De dire écoute Je ne vais pas investir ça Tu comprends Ce que l'industrie se dit En fait tu nous dis Si tu as l'urgence Tu vas attendre Par contre On va dire Si tu es toxicoman Tu n'attendrai plus En même temps Si on prend le débat Du côté monétaire Si on fait ça C'est qu'il y a un consensus Aussi partout Ce que ça a été fait C'est qu'on sauve de l'argent Fait que si on sauve de l'argent Tu sais à traiter moins de syndatique Moins de Toutes les maladies Qui sont rattachées à ça Au poumon Au cœur Si tu sauves de l'argent On peut prendre cet argent-là Demander au gouvernement De la réinjecter dans la santé Puis de raccourcir Les listes d'attente Il y a une question monétaire Là-dedans Je comprends le principe D'on se dis Oui mais là Ils vont accrocher la santé Je dis oui Mais je veux dire Les études gouvernementales Qui ont été faites là-dessus De la santé publique C'est clair Ça serait bon Puis on sauverait de l'argent Fait que à partir du moment Qu'on sauve de l'argent En le faisant On a plus de chances De se ramasser D'accourcir les listes de santé En tout cas Il reste d'avoir plus d'argent Encore dans le coffre L'expérience passée C'est que quand le gouvernement A dit on va faire Tout à fait On va sauver de l'argent On va sauver de l'argent On va sauver de la base Ça coûte plus cher Ah bien là On pourrait J'en devait longtemps Mais en même temps Une des études qu'on faisait C'est que les gens Qui la croient D'un corps un peu Encore qui s'adressaient Ce qu'on sait C'est qu'ils finissent Par consulter En bout de ligne Quand ils ne sont plus capables De fonctionner Avec l'occupation d'un lit Fait qu'on a la prétention De croire Que si on évitait Je l'ai dit tantôt Que la personne Se ramassant d'urgence Et occuper un lit Je pense que ça laisserait La place pour madame C'est quoi Fait que pour vous madame C'est non On ne m'a pas convaincue Avec les arguments Même comme on a dit là On ne m'a pas convaincue Ils vont passer pareil Par dessus De l'enfant Qui va être malade Ils vont avoir droit Un soin de santé Immédiat Continu Parce qu'on s'entend Quelqu'un qui s'envoie A pitié Ça va être un service continu Il va y avoir De l'aide psychologique Que nous autres On doit payer aussi Ça c'est pas assuré L'aide psychologique Je suis présentant Ressources Oui il y a des ressources C'est ça Je ne pense pas non plus Que les gens vont aller là Pour soigner une grippe En se disant Je vais amener une seringue Ma dose Parce que finalement J'avais une grippe Je vais passer devant tout le monde Tu comprends maintenant Ce qu'elle veut dire Je comprends le principe Madame Pour votre punition Vous irez fumer dehors demain Moi aussi je suis une dehors Je suis compétit avec vous Je suis une dehors Merci madame Merci au revoir Bye bye Sautard Salut Allo Allo Oui bonsoir Bonsoir Vous allez bien On vous écoute Oui c'est ça Oui c'est ça Je suis un peu David Contra De la madame Qui vient d'appeler Tonto Moi avant d'avoir regardé le film Je pense que les arguments Du commissaire M'auraient beaucoup convaincu Mais quand j'ai regardé le film J'ai vu des personnes Des humains Des parents Des couples Un couple qui s'aimait beaucoup Donc ça m'a un peu changé Un peu Parce que je ne connaissais vraiment rien De ce milieu là Donc j'ai un peu vu Que je suis parent aussi Moi-même je me dis Pour moi Avec mes enfants J'aimerais bien Qu'il y ait un peu plus De contrôle Qu'aussi plus de sécurité Si on parle d'iniquité Au niveau social Je pense qu'il y a plein de choses Qu'on ne paie pas Parce que finalement On paie l'assurance Mais nos maisons Ne coûtent pas tous les jours Non plus Donc on le paie quand même Donc je pense En tant que société Si on commence à avoir Des choix à faire Il y a plein de choses Qu'on ne pourrait pas assumer Mais pour nos enfants Pour nos familles Pour moi Ce serait comme plus avantageux D'avoir un endroit Où on peut avoir Au moins la sécurité Puis ne pas avoir Des contaminations Incontrôlées Comme ça Alors vous Vous avez été convaincu En visionnant le film Pardon ? Vous avez été convaincu En visionnant le film Moi le film A changé catégoriquement Ma position Puis il m'a fait voir Le problème autrement Je pense souvent On est fermé Dans nos positions Puis si on parle aussi Côté économique Je ne pense pas vraiment Que oui On est payé De taxes De tout le monde Mais aussi Si on traite Les gens qui ont l'hépatite C C'est quand même L'argent aussi Des contribuables aussi Donc si on a une épidémie D'hépatite C Donc on va aussi Prendre l'argent De mes pouces Pareils Donc peu importe Comment Quelle histoire Qu'on prend finalement Ça nous touche Indirectement Peu importe Comme moi Qu'on va agir Merci beaucoup Madame Merci Par contre Moi je disais ça Jonathan Dans le film Pour moi c'est deux dossiers Différents Le dossier D'un centre d'injection Puis le principe De compassion C'est deux affaires Complètement différentes Pour moi Parce qu'effectivement J'ai beaucoup de compassion Pour les personnes Qu'on voit dans le film Puis je le disais Avant l'émission Aux invités Moi ça fait trois ans On va faire trois ans Bientôt qu'on fait ce show Et je sais pas combien De toxicomanes On a reçu Je serais pas capable De donner de nombre De gens qui sont encore En plein dedans De gens qui s'en sont sortis Également C'est pas parce que T'as un petit peu De difficulté Avec le principe Par exemple Du centre d'injection Que t'as nécessairement Pas de compassion Pour ces gens là Là j'y reviens au film Parce que moi Il y a quelque chose Qui m'a mis mal à l'aise Dans le film C'est quand on entend Un participant Je pense dire Comment il dit ça Il se dit La drogue m'a sauvé La vie Moi j'ai de la difficulté Avec ça Honnêtement Je veux dire Que ça fait ça Dans ma vie Je suis un ex-toxicomane Et c'est sûr Que si j'avais pas eu La dope À un moment donné Dans ma vie Pour me soutenir Pour me gérer La souffrance que j'avais Par le match Écoute Comment on peut savoir ça Je veux dire Je veux dire Mon problème C'est parce qu'on C'est qu'on croit Comprendre Qu'il y a juste Les toxicomanes Qui ont souffert À l'extrême Dans la vie Quand t'entends ça Alors c'est pas vrai Il y a plein de gens Qui ont jamais consommé Et qui ont souffert Énormément dans leur vie Écoute Ce principe-là De toxicomanie Ou le move D'aller anesthésier Une souffrance intérieure Tu vas l'avoir dans la bouffe Tu vas l'avoir dans le jeu Tu vas l'avoir dans la cigarette On n'est pas des imbéciles On fume On doit savoir Que ça coûte cher On doit savoir Que maintenant En plus on est stigmatisé Comme fumeur T'es obligé Plus que comme toxicomanes Honnêtement Quand t'es à moins 42 T'as l'air un peu calme D'aller fumer Mais en même temps Il y a quelque chose Il y a quelque chose Qui répond à l'intérieur de toi Est-ce qu'elle arrête Elle gère quelque chose Elle gènera bien Ce qu'elle veut dans sa vie Mais c'est la même chose Dans ma vie Et pour plusieurs La toxicomanie On peut bien l'avoir Dans des drogues légales Ou pas Mais ça peut être aussi Dans la bouffe Dans le jeu C'est la même affaire Écoute Peut-être que j'ai mal interprété Mais j'ai vu ça quasiment Comme une glorification de la drogue Non mais La drogue a sauvé ma vie C'est tout ça Non Je n'aurais pas réussi A passer à travers Je vais dire Tout le monde à cette station Parce que je l'ai vu pas mal Il dit Parce que sinon Je n'aurais pas réussi A passer à travers Tout ce que j'ai passé à travers À fret C'est ça C'est ça qu'il dit Après cette phrase Oui Tu sais Ça parle à différents niveaux La souffrance Ça s'exprime À prendre toutes sortes de moyens Il y en a qui vont complicer Dans le sport Il y en a qui vont tromper Le femme à la pile Parce qu'ils ont Un problème à la maison Il y a différentes façons D'assouvrir son petit vis Son problème Ou sa petite dépression Je veux dire Le vendredi soir Première semaine Ça me fait du bien De prendre une bonne bière Avec mes chums Ça me fait du bien Le verre de vin Écoute La SOQ C'est tout le temps plein Quand j'y vais Il y a tout le temps du monde Je n'ai pas seul à consommer Tout le monde Consomme un petit quelque chose À son différent niveau Si toi Ton problème C'est que ton boss C'est chier T'es une grosse semaine T'as de la misère Avec la famille Ou les enfants Tu prends 3-4 bières Une coupe de vin Une bouteille Ça te fait du bien Ça te relaxe Ça gère ce problème-là Ça gère C'est comme ça Tu fonctionnes ta vie Puis c'est pas plus mal Des fois t'as un niveau Des fois t'es un peu plus évé Ou juste même par le plaisir Parce qu'il y en a Qui vont consommer par le plaisir Mais des fois t'as un niveau Plus élevé Puis la bière Puis la coupe de vin Puis la bouteille Non mais c'est parce que La façon que je le vois Dans le film Moi c'est drôle J'ai fait tout de suite Un parallèle avec le suicide Parce que tu sais On dit souvent Le suicide C'est pas une solution C'est pas une solution C'est sûr que tu vas régler Tes problèmes Mais tu peux régler Autrement tes problèmes Et quand j'ai entendu ça Ça a été comme Hey man T'as des troubles dans la vie T'es pas capable De passer la frette dedans Hey toi C'est pas une solution Pour toi Pour la personne Qui le vit La personne qui se suicide Pour lui C'est sa solution C'est clair C'est question de Sa solution à son problème C'est pas une fermeture La bonne Non non C'est pas en toute non plus C'est ça Mais la personne Qui prend de la drogue C'est classe Dans sa tête Ça se passe C'est sa solution A son problème C'est pas une fermeture La bonne Exactement Exactement Dans ce phrase là Dans le film Moi ça a fait comme C'est la solution Si t'es pas capable De passer à la frette A travers tes problèmes Dans la vie Droit de toi Non mais exactement Mais tu sais On peut critiquer le film Mais moi je mets pas De maquillage dans la vie Je critique pas le film Je veux dire C'est que ce bout là Moi je mets pas De maquillage dans la vie Je m'accueille pas non plus Le film La réalité c'est ça Lui nous l'a dit comme ça C'est sa perception A lui De son problème Lui il a dit C'est pas la situation Non c'est pas nécessairement Moi j'ai pas inventé Des phrases là-dedans J'arrive pas Avec un scénario C'est ça que vous allez dire On filme des choses Puis on les transmet A la télévision On les transmet Alors si je les écoute A soir Ça me ferait plaisir De dire que je suis pas d'accord Avec lui Parce que moi c'est pas J'ai la misère Avec cette phrase là Absolument le droit C'est une question C'est une question D'un prion C'est parce que le message Que ça passe honnêtement Je me dis Un jeune écoute ça Entend cette phrase là Un jeune qui a de la difficulté Un peu C'est weird Il a un bout weird Puis il a peut-être Commencé à consommer Je trouve que c'est comme Ça vient banaliser Mais en fait Ça parle juste de l'addiction Ça parle d'un vécu Faut aussi Le mettre ça dans le contexte J'ai dit Moi j'ai vécu Et je suis entièrement D'accord avec cette phrase là J'ai vécu ça C'est-à-dire J'étais multipocké Quand j'étais jeune Et je voyais pas Le bout de m'en sortir Puis quand j'ai pris la dope Ça m'a permis De me gérer Les souffrances J'avais à l'intérieur de moi Et c'est souvent comme ça Bon Mais Mario Tu le sais pas Si t'étais passé à travers Ou pas Si t'avais pas Non personne le sait Mais c'est comme Les suicidaires Je veux dire La personne C'est pas un acte de courage C'est un acte de bravoure De passer au suicide Mais en même temps De faire des choix C'est parce que Là le problème Quand on tombe Dans cette petite analyse C'est comme si Tout le monde partait Dans la vie Avec les mêmes possibilités Les mêmes capacités Les mêmes opportunités Puis on était tous Bien roses Qu'on sortait Mais quand t'engrages Le vécu de ces personnes-là Et c'est ça C'est pour ça Que des fois ça nous dérange C'est quand tu pars dans la vie T'étais pour plusieurs Abussexuellement Ou avec une problématique De consommation Ou de pauvreté Ou de violence Quand tu pars de même Ton rapport à la coupe de vin Est pas le même T'sais je veux dire Puis même à l'école T'as essayé de réussir Quand tes parents Se sont bouchés T'la nuit de sa gueule Puis où il était bien sourd Ou ton père se pique Dans le salon Puis je dis pas Que ça se fait pas non plus Dans les familles riches Je suis très aisé Mais la personne Le jeune qui vit ça à 10 ans Quand ses parents font ça le soir Puis lui Quand il arrive La performance à l'école Tu peux lui dire Écoute il est pas motivé à l'école Ou questionné de l'école Questionné des principes Mais c'est sûr qu'on ne parle pas Tous de la même façon Non ça je suis d'accord avec ça Il y a des gens qui font des choix Mais si t'as personne Il y a des familles Qui sont pédales Il y a des milieux Qui sont pédales Il y a des gens qui sont tout seul Et si t'as toute la carité T'sais je veux dire Il y a des gens aussi Qui font ça Mais quand t'as tout un réseau D'aide et d'entraide Pour te pousser vers l'avant Ou te retirer de ton trou C'est sûr que c'est t'aident Mais c'est pas la réalité Pour tout le monde Il y a des gens qui tombent dedans Il y a des gens qui partent Et là c'est ça le rapport En disant Chris j'ai vu des gens Écouter leur vie Ils sont venus au monde Dans la marde Puis ils ont 35 ans Puis ils ont rien Qui ont vécu de la marde Puis abus sur abus Puis violence sur violence On dirait qu'ils les attirent Ils ont un aimé à problème Et quand ça avait fait Puis c'est quoi T'es courageux Leur penser à ça Parce que moi Je me serais que ça De mal en temps Mais quand je dis ça J'insiste pas personne Je banalise pas la mort Ou les morts violentes Ou le suicide Mais c'est la réalité C'est ce que les gens expriment Et ça il y en a plein De réalité comme ça Donc le rapport au produit N'est pas le même Que toi dans ton salon Quand ça va bien dans ta vie Tu fais un verre de vin Lui c'est Je me sens en moins Je respire un peu plus Puis je sens en moins Ma souffrance C'est souvent là Qu'on me développe Non mais ça je suis bien d'accord Avec ça On ne porte pas tous Avec les mêmes armes Non je sais quoi Si on peut s'entendre là-dessus J'ai consommé Ça m'a sauvé la vie Ok Moi comme intervenant Ça m'est arrivé souvent Que les gens que je suivais Me disaient cette phrase-là Je leur ai demandé La plupart Pourquoi tu me dis ça Ce qu'ils me répondaient Ce qu'ils me disaient Dans un moment précis de ma vie Où ça allait tellement mal Si je n'aurais pas eu Cette consommation-là Pour endormir mon mal Je me ferais tuer Mais là dans le fond C'est que ça ne l'a pas amené à vivre Ça l'a amené à survivre Après ça ils ont réussi à vivre Quand ils se sont réhabilités Mais c'est souvent La réponse qu'on nous donne Moi je ne cautionnerais pas ça Honnêtement On ne peut pas changer d'idée Parce que la personne Que vous a dit ça Elle ne peut pas vous garantir Que c'est ça non plus C'est ça la phrase Comme Mario ne peut pas le faire Écoutez Comme vous ne pouvez pas Me garantir le contraire Non c'est vrai Mais vous ne pouvez pas Faire le contraire non plus Non moi je vous dis Mon expérience Je vous dis Les gens que j'ai rencontrés Et ce n'est pas une personne C'est beaucoup de personnes C'est beaucoup de personnes Et c'est souvent Ciblées dans un espace De leur vie Et effectivement Pour les gens Qui entendent ça Ça ne veut pas dire Que la drogue Est une solution C'est que ça l'empêchait À ce moment-là De s'enlever la vie Selon ce qui filait Non mais vous comprenez C'est une garantie D'un côté comme de l'autre C'est ça Mais c'est ça Oui mais monsieur Moi je l'interprétais comme ça Qui vous dit Qu'un jeune qui écoute le film Par exemple L'interprétera pas comme ça C'est pour ça que je vous appelle Pour voir Pour qu'il y ait D'autres interprétations En dessous Puis on rencontre Les gens qui l'ont dit Parfait Mais moi c'est une phrase Avec laquelle je ne peux pas Moi je ne peux pas Cautionner cette phrase-là C'est clair Non 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 Vous n'êtes pas obligé De la cautionner J'essaie juste J'essaie juste De vous donner Une explication concrète D'un vécu Que moi j'ai eu En intervention Avec ces gens-là Parfait C'est pas juste une phrase à l'air En fait c'est Monsieur Succomario Nous a dit Merci beaucoup On va faire une pause Il est 22h48 C'est le show d'or Radio X Le show d'or Le show d'or Radio X C'est sexe Boisson Le rock'n'roll C'est que Aller C'est bon L'hémiti L'hémiti Nous aussi Moi quand il y a un party C'est où C'est de la danse classique J'irais C'est des danseurs Il y en a aussi long à dire Il n'y a pas grand chose N'importe qui Du bon midi Radio Vendredi Radio X Du bon midi Une présentation de Laval Volkswagen Qui vous offre en février La TETRA en location A 139$ par mois Avec 1000$ de comptant Vous passez Volkswagen Passez Laval Volkswagen Vous avez un problème Avec votre portable Votre écran est brisé Votre batterie ne charge plus Il y a un petit dégot de bière Sur le clavier Pas de panique Les spécialistes en réparation de portables C'est kind Informatique Changement d'écran De clavier De câbles d'alimentation De batterie Tous offerts au meilleur prix Chez KIND Informatique Câbles HDMI à 5$ Et USB 16GB à 10$ C'est simple On bat tous les prix KIND Informatique à Québec Saint-Jean-Crézostome Et maintenant à Saint-Marie KIND Informatique.com Vivre avec des problèmes financiers C'est pas facile C'est pas facile Si c'est votre cas Contactez Leblon et Associé Syndic de faillite Depuis 35 ans Plus de 15 000 individus Ou entreprises Ont eu recours à leur service Mais ce qui les distingue Service personnalisé Professionnel qui s'occupe de votre dossier Est facile à rejoindre Et prend le temps de vous écouter Leblon et Associé C'est deux syndic Et une équipe Toujours à l'affût Des derniers changements législatifs Régler ces problèmes financiers Ça commence Chez Leblon et Associé Syndic et Gestionnaire Première consultation gratuite 525 46 41 Leblon et Associé.com Équipe La Berge Les courtiers immobiliers Proactifs à Québec Rendement et honnêteté Sont leur mot d'ordre Que ce soit pour vendre Ou acheter La solution C'est Équipe La Berge Faites affaire avec Simon La Berge Courtier immobilier Agrives via Capital Infos sur Équipe La Berge.com Epson, NASCAR Puis on n'est plus à Montréal Et bonne nouvelle Voyage Stock Car Organisez plus beaux voyages Pour assister aux meilleures courses En juillet ou en septembre Assistez à la coupe print London View and Share Pour 295 piastres Taxes incluses Tôte de forfait disponible Voyage Stock Car.com Desjardins Autocollection Rien de plus vous rendre De mauvaise humeur Pendant l'événement Gardez le sourire de Forge Desjardins Autocollection Parce que nous payons Les trois premiers paiements En deux semaines De plus Obtenez 0% de financement À l'achat Ou jusqu'à 8 000 $ En rabaisse Sur certains modèles 2013-9 Et recevez jusqu'à 3 000 $ Sur la plupart des modèles neufs Si vous recyclez votre véhicule Quand on joue du prix On joue du prix Il n'y a vraiment pas De meilleure offre Sur le marché Pour un véhicule neuf Desjardins Autocollection Rue Marais-Avanier 683-4451 Sous-titrage Société Radio-Canada Dans la marque de 6-5 Ligue d'Arcée Junior-Major du Québec Belle performance A souligner d'Halifax La formation a défait Les 6 d'Arc de Saint-Jean-Nuit 3 Et enfin Les 4 actes de Shawinian Se sont inclinés 4-3 Face au Phénix de Sherbrooke Merci d'écouter la radio En soirée en si grand nombre On est là jusqu'à minuit ce soir Pour le show-tart du mercredi C'est le 20 février Ce soir on parle de piquerie De centre d'injection supervisé Il y en aura peut-être Un centre dans Saint-Roc Si ce n'est que De nos invités Stéphane Leblond Ce ne sera pas le cas par contre Alors il est du syndic Leblond et associé Et dans le quartier Saint-Roc Depuis près de 40 ans Mario Gagnon Directeur général de Pointe-de-Repère Et Jonathan Seaborn Qui est co-réalisateur Avec son frère Du film Pas de piquerie Dans mon quartier Je vous rappelle d'ailleurs Sur notre page Facebook Le show-tart Vous avez le lien Pour visionner le film Via le site de Télé-Québec Je vous rappelle également Qu'on vous pose deux questions Puis je commence à trouver Résultats intéressants Peut-être que Stéphane Pourra trouver celui-là Particulièrement intéressant On vous pose deux questions Donc en rapport Avec le lien de ce soir Avec le sujet de ce soir Accepteriez-vous D'avoir une piquerie Supervisée Dans votre quartier 19 personnes répondent oui 22 personnes répondent non Et puis pour ou contre Les piqueries supervisées 22 pour et 13 contre Alors de ce côté-là C'est vrai que c'est un dossier réglé Il faut croire Mais l'autre On est moins sûr Par exemple Parce qu'il y a de l'emplacement Puis du lieu Ça c'est vraiment Le syndrome de pas dans ma cour Ah oui C'est normal On le voit Avec les problématiques Qui sont soit disant irritantes L'itinérance entre autres L'amanticité Qui sont des problèmes irritants Je pense qu'il faut profiter De proposer d'autres solutions Mais c'est normal C'est vrai Si vous voulez participer Vous avez des questions Aussi à poser Vous avez des opinions À donner sur ce sujet-là Vous pouvez le faire Via téléphone 670-90-98-Québec Belle mobilité Carré 981 Il y a une ligne sans frein 1-877-440-24-64 Pour les gens de l'extérieur Ceux qui nous écoutent Via 95-7 au Saguenay-Lac-Saint-Jean Ou encore un peu partout Au Québec Puis sur la planète Finalement Via Internet Et pour nous écrire C'est le live A commercial Radio-X.com Gisèle Je suis pour les sites D'injection supervisée C'est un moyen Parmi les autres Pour la réduction Des méfaits Et fait en sorte Qu'on trouve moins De seringues Dans les parcs publics C'est dans les centres-villes Que ça se passe Stéphane Il n'y a pas cet aspect-là Aussi C'est qu'on va peut-être Retrouver moins de matériel Justement Dans les rues Ça se peut qu'on en retrouve moins Mais on va Ce n'est pas toutes les seringues Qui peuvent causer des problèmes Il suffit d'une Comme vous disiez tantôt Moi j'en vois régulièrement Quand j'arrive de bonheur au bureau Je comprends que Mario dit Il y a un problème de bénévoles Puis la ville de Québec Fait le nettoyage régulièrement Mais reste Ce n'est pas Tous les gens Qui vont aller Dans le site D'injection supervisée Il va toujours y avoir un risque On n'a pas de garantie Du pourcentage De seringues De moins Qu'on va trouver Autant d'impact Que dans les toilettes De restaurants Ou dans les stationnements À étages Ou les stationnements souterrains Alors je leur pose ma question On fait quoi avec ça On les met où ? Les centres ? Les centres Je ne sais pas Vous ne savez pas ? Les centres Il faut trouver une place Qui va faire consensus Mais on n'est pas Est-ce qu'elle existe ? On ne s'entend pas encore Sur la pertinence Sur l'utilité Ou la pertinence D'en faire un On a parlé tantôt Des Moi j'avais compris Que oui Je comprenais que oui Moi Non Tout le monde Est-ce qu'il y avait Consensus ? Il n'y a pas de consensus Même le maire Le maire Labeaume Qui avant La consultation populaire Disait On va attendre Le résultat de la consultation populaire Mais l'entendre parler Il n'y a pas trop pour ça Oui c'est pas clair la ville Mais écoute C'est un enjeu C'est un enjeu Qui demande Beaucoup de rencontres Beaucoup de discussions encore Je pense que c'est correct Je veux dire Tous les élus municipaux Mais autant que les commerçants Je pense Il y a du travail De notre part Mais de plusieurs autres organisations Mais il y a-tu un semblant De deadline ? Les élections ? Pas du tout Je veux dire Le ministre de la Santé Le futur ministre Vivra toujours avec la décision Il y a une imputabilité Face à la mise en place De services de santé Dans la province Je veux dire Ça relève de lui Il n'y aura pas de deadline Je pense qu'il faut Faire les choses dans l'harmonie Non mais pour vous autres À point de repère Il y a-tu comme Je ne sais pas Une date limite À un moment À un moment Il va falloir que ça se fasse Ça fait 11 ans La seule affaire Qui m'est arrivé C'est qu'on finisse Pour se décourager Écoute ça fait 11 ans Que mon repère L'avait annoncé publiquement Le besoin On avait dit Bon ok Il y a besoin d'expérience On a besoin de donner Probance Insight Elle a publié ses recherches Les programmes ont été évalués C'était intéressant On a fait nos visites partout Où on pouvait y aller Contre tous nos moyens Pour aller voir les problèmes Voir les impacts Après ça On a eu la bise en question Remise en question du fédéral On s'est dit Ben écoute Si ça ne passe pas là On ne pense pas pouvoir Avec le gouvernement actuel L'avant au niveau fédéral Et là Les jumeaux ont tombé On a dit Bon on va attendre la Cour suprême Maintenant La Cour suprême Est-ce que tu veux Maintenant Il reste encore Affaire d'éducation C'est ce qu'on fait soir Puis c'est ce qu'on fait Puis aussi J'invite toujours les gens À venir On va parler C'est pas underground Tu t'es ouvert Tu te présentes Et on peut répondre Aux questions Aux préoccupations Des jeunes Avant de terminer tantôt J'aimerais qu'on vienne Parce que je l'ai dit J'aimerais ça qu'on parle Un peu du profil Du consommateur Puis tout ça Qui est peut-être pas nécessairement Toujours celui qu'on pense Pour tout de suite On va aller au téléphone Chauta Allo Bonsoir Mario Ça va bien Oui ça va bien Et toi Oui Je salue tes invités Puis c'est pour moi Regarde moi Ça fait quasiment 20 ans Que je reste dans ces rocs Puis Puis j'ai vu un changement Depuis quelques années Ça s'est revitalisé Il y a moins de bizarre Qui se promènent Mais j'ai peur Moi Quand on a eu une piquerie Que ça recommence Puis Que ça soit encore plus limiteux Puis que Dans le fond La réputation De revienne De plus blague Comme avant Je veux dire Je veux dire À quelque part Pourquoi Qu'ils font pas ça À chaque fois Tu sais Mais je demandais à Stéphane Est-ce que c'est La perception que vous avez Que c'est moins pire Effectivement Oui On voit depuis Depuis des fois Du maïs Saint-Roch Le maïs Saint-Roch Le fait qu'il démolisse Ça a aidé beaucoup Puis il y a beaucoup d'argent Qui a été mis Sur la rénovation Des bâtisses La ville a eu Un programme De rénovation Des façades Ça a été très populaire La rue Saint-Joseph On est parti D'immeubles Abandonnés À gauche Puis à droite À des immeubles Où il y a des commerces Branchés Des bons restaurants Toutes sortes d'affaires Des magasins Qui vendent Des produits de qualité Il y a effectivement Une grosse amélioration Le problème C'est que À partir de 5h30 Il y a beaucoup de gens Qui ne font que Travailler dans St-Roch Puis ça se vide Complètement Ce qu'il reste C'est les gens Qui restent À la rue du Roi Rue de la Reine C'est une clientèle Plus locale Qui est peut-être Moins favorisée Économiquement parlant Effectivement On mange dans De meilleurs restaurants Nous aussi Parce qu'on mange Dans ces restaurants C'est beaucoup plus beau Et même les personnes Qui sont en situation De favorisation De l'ambiance La beauté De la rue Ils la partagent aussi Pour toi Ce serait non? Moi Ce serait non Je n'ai pas Préjugé contre ça Mais je me dis À quelque part Ça a pris du temps Avant que Cette entre-ville Devienne plus visante Je pense À quelque part Je passerais mon tour Ok mais en même temps Tu n'étais pas contre Les centres d'injection Supervisés en tant que tel C'est le lieu Effectivement Il doit y avoir Un lieu plus propice Que Saint-Roch Saint-Roch C'est bien beau Mais Ce n'est pas Le cœur central Des dépos Non plus Je tiens à répéter Qu'on n'a personne Je n'ai jamais un acteur Qui dit qu'il faut Que ce soit nécessairement Saint-Roch On pense que Saint-Roch Il y a une problématique On est toujours parlé Des Moulouse-Saint-Sauveur Il n'y a personne Qu'est-ce que c'était Sur le quartier À l'heure actuelle Que ça devait s'appliquer A Saint-Roch On les envoie à Lévis Merci Il y a un ramasse de besoin Il y a un ramasse de besoin À Lévis Ça a l'air que oui Il y a des gros problèmes De consommation Je suis pas en neuf C'est des gros problèmes C'est parce qu'on ne voit pas ça Quand tu ne vis pas dedans Moi effectivement Le fait de faire l'émission Depuis trois ans Ça m'a mis en pleine face Certaines réalités aussi Comme Jonathan du Leve En tournant son film Parce que moi Ça arrive ça Puis Lévis Je vois pas ça moi Dans ma tête Lévis C'est parfait C'est la ville parfaite L'économie va super bien Pas de chômage J'envoie pas d'itinérance C'est ce qu'on dit C'est vrai Tu disais tantôt Qu'on veut parler Du profil de consommateur Le consommateur coqueux La majorité des gros consommateurs De coke Il fuit C'est rare Que tu vas le voir brasser Parce que la cocaïne Elle a aussi un effet Qui fait parvenir les gens Et le fait de s'injecter Ça prend une démarche Qui peut être visible Si les gens ont honte Des personnes qui sont rarement Fières de s'injecter Donc généralement C'est celui qui va se cacher le plus C'est pour ça qu'on retrouve Dans les parcs Dans les parkings Parce qu'il veut pas savoir Mais quand on arrive On mélange toutes les problématiques Santé mentale L'itinérance jeune Punk squidgy Et là on se met à faire vandaliste C'est sûr qu'on a cette perception De ceux qu'on voit Je dis pas que Certains de mes participants Ne font pas Ces actes là Mais ce n'est pas ça Mais généralement Ce qu'on voit Et ce qui est le fun du film Les frères c'est bon C'est qu'on donne une image A autre Parce que c'est pas Uniquement ça Mais on a tendance On a eu des problèmes Quand on était à Saint-Joseph Les gens identifiaient Comme étant des participants De points de repère Ceux qui faisaient des attroupements Puis on s'est aperçu À la fin de la discussion Chez M'Aglise DC C'était correct Qu'on s'est rencontré Pour savoir que c'était Le meeting C'était des gens Qui avaient arrêté de consommer Qui prenaient des cafés Puis à cause d'un méfait Justement Et là tu vas être content Que je te dise Que c'est un effet pervers De la criminalisation Des fumeurs de cigarettes Donc on devait aller fumer dehors Et là on faisait un attroupement Ceux qui se trouvent Mais on avait de l'air Parce qu'il y a des jeunes défavorisés Mais on avait de l'air D'une gang qui pouvait Dans la crainte Avoir l'air d'une gang de bombes Ou une gang de junkies Mais finalement On était des hauts Qui avaient arrêté de boire Qui prenaient des cafés Mais c'est une question De perception et de crainte C'est ça C'est pour ça qu'il faut se rencontrer Il faut qu'on se parle Je faisais une blague avec Lévy Mais en passant Pour ceux qui nous écoutent À l'extérieur de Québec Ça vous concerne évidemment aussi Le principe de l'instauration D'un établissement Comme un centre d'injection Supervisé Les gens au Saguenay Je pense qu'on va s'entendre Pour dire qu'à Jonquière Chicoutimi Alma Il y en a des problèmes aussi Et la discussion de notre réseau C'est ça Et les gens qui nous écoutent La nuit à Montréal Je pense qu'on n'a pas besoin De parler trop longtemps Pour s'entendre Qu'il y a des problèmes aussi De ce côté-là Chauta, allô Oui, allô Bonsoir, ça va bien? Oui, ça va très bien Oui? On vous écoute OK J'ai plein de points de vue Point de vue Point de vue de parents Point de vue d'éducatrices Point de vue de Pour commencer Je dirais que La désinstitutionnalisation Yes! J'ai de la misère à dire ce mot-là Tout le monde a de la misère En est pour beaucoup Pour énormément Je pense que oui Pardon? Je pense que oui, oui Oui J'ai des parents Qui ont travaillé Robin Schubert En Guinness-Québec Fait que J'ai vu Un petit peu ça aller Fait que Ça, je trouve Que c'est Jeter du monde Dans la rue Sans ressources Puis Il arrive Ce qui arrive Ça, effectivement C'est un gros problème On a déjà parlé À l'émission ici Mais là Il n'y a pas grand-chose Il n'y a pas grand-chose Disponible Non, non, non Ça, c'est des décisions Du gouvernement Des bureaucrates Qui ont fait sur papier Puis Il n'y a pas le cœur Qui est mis à l'ouvrage Comme je pourrais dire Sinon Point de vue de maman Les trois ados Deux jeunes adultes Et un ado Rebelle En côtoyant En lisant Sur ses Facebook C'est normal Puis je me considère Qu'on est une parent Cool Assez ouverte Mais Je suis la pire Des pires Les parents Acceptent Que ça finisse Des speed Des Tout, 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 tout Tout C'est rendu Comme prendre Un cocktail Entre amis Ok, vous dites Que les parents Sont permissifs Ben, non Moi, je ne dirais pas Permissifs Oui Ils ne contrôlent pas À quelque part C'est ça Désintéressé Qui s'abandonne Ça, c'est un autre Problème réel C'est me, myself, and I J'ai eu un enfant Oui Ils dérivent Ben, qui dérive Moi, j'ai ma vie amnée Tu sais Moi, je vois ça Un petit peu comme ça C'est pas beau, ça Pardon ? C'est pas beau, beau, ça Comme portrait Non, non C'est pas beau Mais c'est réaliste En tout cas Moi, je me bats Depuis Trois ans, je vous dirais Avec Toutes sortes de Communities Puis des commissions scolaires Puis toutes sortes de choses Pour Arrêter J'ai essayé de normaliser Ça C'est rendu trop normal Pour nos jeunes Moi, mon fils Il est plus vieux que ça Mais à 13 ans Il voyait des amis Ou des parents de ses amis Fumer Puis Il savait tous Tous les termes Sliffé Toutes Ça fait que En tout cas, ça Je trouve ça Vraiment spécial Puis en plus Je suis éducatrice Ça fait que J'envoie Des verses Et des pas mûres Moi, je dirais en gros Qu'aujourd'hui Les parents Abandonnent Très vite Puis la société Je ne veux pas Répéter encore le mot Des institutionnalisations Il fait pour Beaucoup C'est des responsabilités Que l'État A prendre Que les parents Ont à prendre On a des enfants On a à s'en occuper Ce n'est pas normal Il faut intervenir Puis il n'y a pas assez D'intervention Qui sont faites M. Leblanc Que j'ai rencontré Déjà Je comprends très bien Son point de vue Au niveau des commerces C'est pas quelque chose De reluisant Pour M. et Mme Tout le monde Qui habite Pas loin Ce n'est pas si pire Mais pour les touristes Pour Pas juste ça Moi j'habite en banlieue Si je sais Qu'il y a une piquerie Sur telle rue Je ne suis pas certaine Que je vais aller Faire un tour Je ne suis pas certaine Que je vais aller Prendre une marche Avec mon chum Je comprends l'aide Qui ont besoin Par contre Comme je vous le dis Je pense que L'État a Cette fausse route Quand ils ont Sorti Des institutionnalisations Ça fait trois fois C'est bon ça Vous allez bien dormir Cette nuit En plus Il est tort C'est capable de dire Pas pire Fait que là Je comprends bien C'est un peu nuancé Comme position Il y a du Pau et du contre Ben oui Parce que oui Ils ont besoin d'aide Oui c'est certain Qu'ils ont besoin d'aide Mais ils n'ont pas En tout cas Moi je trouve Que d'offrir ça Les piqueries Les Tout ce que tu veux C'est de normaliser La chose Ça devient quelque chose De Banal Banal Oui Mais ils ont besoin d'aide Il va falloir se laisser Mais je retiens deux mots Dans le fond Même si le deuxième Vous ne l'avez pas dit Vous l'avez réjoué Je retiens deux mots C'est-à-dire Désinstitutionnalisation Et aussi je dirais Désresponsabilisation Parce que Des parents Ah oui vraiment Écoute Mon plus jeune A 15 ans Mon plus vieux Ma plus vieille A 20 ans C'est fou C'est les parents Qu'ils rencontrent C'est épouvantable Merci beaucoup Salut 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 Avez-vous quelque chose A dire là-dessus Parce que vous côtoyez Assez de jeunes Aussi Des responsabilisations Je ne vous demande pas Jugement de serment Mais ce n'est pas Une légende urbaine La déresponsabilisation Des parents Des parents Qui laissent aller Les enfants Ah oui Et ça c'est un danger Dans le fond Quand tu saves Qu'il y a plein de ressources Je me demande À quelque part Ça ne déresponsabilise pas Consciemment Ou inconsciemment Des parents Des fois Dans leur tête Oh Ils vont avec ça à l'école Ils vont avec ça Pour le repère Ils vont avec le temps Les parents Si tu apprends Ta fille Parce qu'on a rencontré Des filles de 21 ans Qui sont sur l'injection Si tes parents Puis tu apprends Que ta fille Elle se fait des fixes Elle se tape des shoots Comment tu gères ça Toi là Un moteur de radio Ou n'importe qui N'importe quel Je veux dire On n'est pas des spécialistes De réinsertion Des gens Qui sont dans d'autres Tu vas être content De ta barnouche Qu'il y a un point de repère À quelque part Qui va s'en écrire Oui oui C'est pas dans le sens Ça que je dis ça Le problème Jonathan De certains parents C'est qu'ils s'en collissent Absolument C'est ça le problème Le problème C'est que Je suppose La question Je ne sais pas Je vais essayer de parler Avec lui De savoir c'est quoi le problème C'est qu'il parle le problème Puis il y a-tu de l'aide Effectivement Mais si le parent Se dit Pfff En crisse Puis il s'en occupe Si ton gars Il n'est plus chez vous Puis qu'il ne te parle plus Oui oui Je sais que Les situations Ne sont pas identiques Le parent C'est une sentence à vie C'est vrai C'est une réalité De la vie Puis c'est un fait Je vois les parents Des amis de mes enfants Des fois Qui abdiquent La responsabilité Qui vont dire oui Ce qui est plus difficile C'est de dire non Puis le deuxième mot Des institutionnalisations On l'a vécu Dans Saint-Roch Mario Il m'a placé pour voir Quand il y avait Le mari Saint-Roch Quand j'étais à l'université Je travaillais à Robert-Giffard J'avais une job d'été Une de mes jobs d'été Puis les gens Que je voyais Dans le corridor Quand j'ai travaillé Dans Saint-Roch Ils étaient là Ils étaient dans le maïs Ils se promenaient De long en large À la journée longue À la semaine longue À l'année longue Ça ça a été tragique Pour Saint-Roch Puis ça a sûrement amené Des problèmes de consommation Des problèmes de Je vous dirais C'est un bon exemple Parce qu'on discutait tantôt Au niveau d'un transfert de fonds On a voulu faire Une économie d'échelle Et sortir des gens De Saint-Michel-Larchange À l'époque Pour penser que Dans le milieu comme notre Là au milieu de vie On ferait des économies d'échelle Et aller parler maintenant Aux policiers Qui gèrent ces situations On en a déjà parlé Nous autres Et aller voir en prison On a parlé des policiers Nous autres Oui aller questionner Avec les gens D'établissements De détention au Québec Qui sont maintenant Des gens qui se retrouvent Parce qu'on n'a plus de ressources Il y a une perte de temps Chez les policiers Avec ces gens-là Donc on se ramasse en prison Et nous coûte 65 000 par année Chaque cas De traiter à l'établissement De détention au Québec Si on faisait une mesure Communautaire Ou un service X Je pense qu'on ferait Une économie d'échelle Dans la même perspective Un peu qu'on faisait Les liens d'entrée On a voulu faire Une économie d'échelle De ressources Et il y avait d'autres Flusures Mais en même temps Avant de tirer la balle Au gouvernement Je pense qu'il y a aussi Des prises de conscience C'est important À plusieurs niveaux Au niveau de la sécurité publique Commerciale Et au niveau des soins Et par les personnes Qui veulent offrir Des mesures de soutien Donc c'est pas vrai Que l'État ne fait rien Mais en même temps C'est une genre de décision Sur laquelle on a voulu Faire souvent des économies Mais Mario Tu ne penses pas Est-ce qu'il faut vraiment Exclure là Ou c'est loufoque de penser L'auditeur Il y a un auditeur Qui a fait allusion à ça tantôt De réinterner certaines personnes Ça ne réglerait pas Bien des problèmes ça Mais en même temps Il faudra voir Qu'est-ce qu'on pourrait faire Pour le brimer de ses droits Et le réinstitionaliser Oui mais en même temps Il faut la réinstitionalisation Ou la réinsertion sociale Qu'on va à plus de plus Il faut que la personne Soit consentante Il faut que les ressources Soient là Mais en même temps Tu ne peux pas forcer Une personne à faire ça C'est comme Tout le monde connait Un vieil alcool Une famille Ou une espèce de tourdu Qui a un mauvais comportement C'est la qu'elle Écoute J'ai des parents aussi Il y a des parents Très courageux chez nous Qui supportent leurs enfants Qui les aiment Et qui veulent être là Mais il est tellement D'ancré dans sa taxicomanie Qu'elle écoute Et il part avec la sacoche Il me fait des choix À 3h du matin Je lui ai trouvé En 9h12 La seringue pétée dans le bras Et à un moment donné Le parent Il démissionne Mais pas parce qu'il veut démissionner Il n'en est plus capable Parce qu'il en dort plus la nuit Puis il perd son commerce Puis il est tracassé avec ça Il est à bout de ressources Et là Vous voulez une chance Que le milieu communautaire Le milieu communautaire Est capable Et moi c'est plus facile De mettons Le fils de Jonathan Viendrait chez nous À 3h du matin J'ai une distance Par rapport à un enfant Alors que lui Il n'en dormira pas la nuit Il va être bouleversé Nous on va être capable De l'accueillir Puis de l'accueillir Puis de l'orienter Et où se passe S'il y en a besoin Chotard, allô Oui, allô Bonsoir, ça va bien? Oui, ça va bien On vous écoute Bon, j'ai un petit peu Difficulté Je pense à me faire J'ai une opinion C'est sûr que moi Bon, j'habite À 5h de la région de Carpil C'est pas mon réalité Je connais Il y en a pas mal À ce sujet là En passant Il y en a pas mal J'ai dit Il y a pas mal de gens Qui ont de difficulté À se faire une opinion Vraiment nette À ce sujet là Non, c'est ça Parce que je pense Qu'on essaie de cacher Un service d'aide Derrière une nécessité Sanitaire C'est ça qui me dérange Je me dis On essaie de faire passer Le centre d'aide En disant Bon, mais ça va être Ça va être plus propre Ça va être plus sécuritaire Parce que bon Ils vont tous être À la même place Puis bon Le matériel va être propre Puis on va en disposer De manière sécuritaire Mais en même temps Je veux que c'est Deux services Complètement distinctifs Est-ce qu'on pouvait Fournir des freins Oui, ok Puis fournir des contenants Pour en disposer Au lieu qu'il soit jeté Un peu partout Pour les trottoirs Ça c'est une chose Leur offrir de l'aide C'est autre chose Parce que Pour que l'aide Pour que ça fonctionne Il faut que la personne Enveille de cette aide-là Là, dans ces endroits-là C'est pas seulement Des gens qui acceptent Qui veulent s'aider Qui vont être là Ça va être des gens Qui vont juste profiter Du fait Puis ça va être propre Puis ils ne vont pas Dans la vie Puis ils vont avoir Une tasse pour en disposer Mais qu'est-ce que Vous voulez dire par aide Parce que c'est pas ça J'ai compris Moi, j'ai pas compris Qu'on leur offrait Vraiment de l'aide De systématique En tout cas C'est d'abord sanitaire Effectivement Est-ce que j'ai compris Je me trompe dessus La personne Ça manifeste C'est comme ça Pour l'on parle actuel Ça sera pas réinventé La personne Vienne chercher ses seringles Elle peut venir chercher Son matériel Puis s'en aller Mais l'aide C'est pas systématique C'est ça que je veux dire Mais si la personne Dis Écoute Moi, je suis currant Là, le réseau d'aide Moi, j'ai une peine d'amour Viens t'assez On en jase Moi, je veux me clencher Viens t'assez Je veux dire L'aide, elle est là Dans le lien Mais on ira pas Écoute Est-ce que On ira pas avec une approche Confrontante Écoute, ça n'a pas De crise de bon sens Ta consommation T'es venu hier Puis t'as peigné 35 à tous les bras La prochaine fois Il va dire Va chier Je retournerai pas Parce que J'aimerais bien ça Me faire une opinion Sur ce sujet Je vous écoute Depuis tantôt C'est juste que Je me dis Parce que Quelque part Avec tout le tabou Qui est un peu levé Autour des médicaments Qui peuvent aider Quand t'es vraiment au bout Puis t'as juste besoin De voir ton médecin Pour avoir de l'aide Avant c'était Un gros tabou Ça l'est peut-être Encore un peu Mais beaucoup moins Je me dis Quelque part Quelqu'un Qui choisit De s'injecter Puis qui se dit C'est ça qui m'a sauvé La vie dans quelque part Parce qu'elle peut-être Pas explorer Puis les options Non plus Fait que Endormir C'est la souffrance Aussi La procrastination Faut pas Faut pas l'oublier Parce qu'à quelque part En l'endormant On le règle pas Fait que C'est ça que je me demande S'il devrait vraiment Avoir un endroit Qui dit Bon Ok qu'on se fournit C'est le fring Ok L'endroit où il se pique C'est sûr que C'est eux autres Qui choisissent Je comprends C'est les plates De voir dans mon écart C'est ça Mais en tout cas Je sais pas J'ai de la misère Avec ça un peu Ben là C'est le genre De questionnement Qu'on est une gang À avoir Le problème C'est que C'est reflété Dans le mémoire Que le gouvernement Fédéral avait présenté En Cour suprême C'est que C'est deux philosophies Qui s'affrontent Alors Le gouvernement Fédéral Rétendait devant En Cour suprême Que la consommation De drogue C'est un choix Personnel Alors que Insight disait Que c'est un problème De santé communautaire C'est ça C'est toujours Aujourd'hui Ces deux philosophies Là Qui s'affrontent Les gens Que je côtoie C'est un choix Personnel Il faut responsabiliser Les gens Puis d'un autre côté On se peut Regarde Les gens comme Mario Puis Jonathan Dizgarn Le problème Est plus large Que ça C'est vraiment Un problème C'est dépendant C'est ça Mais c'est toute Une question De plus ou moins C'est deux façons D'aborder le problème Sur le niveau De la sécurité publique Et de la santé publique Dans le sens Où apporter De l'aide Et de l'aspect Plus Stérile Si on veut De l'injection Et de la santé Qui protège Et tous les aspects Économiques Je pense qu'il y a Trois pôles Le niveau économique De l'impact Sur l'aspect Commercial Et l'aspect Sécurité Du public Par la mise En place Ou non Ou la reconnaissance Ou non D'un problème Dans une communauté Et nous À la limite Puis en même temps Les gens Ce sont pas imperméables J'ai des commerciens Qui sont très sensibles À l'aide Et à offrir de l'aide Et supporter ces gens Et l'autre inverse Nous on ne se prétend pas Qu'on n'a pas de soucis Commercials On n'est pas capable De comprendre Des commerçants Qui ont peur Sur leur chute d'affaires Mais en même temps Souvent Quand on tombe Dans les extrêmes On arrive là Puis une question de valeur Ça a été soulevée D'entour La valeur monétaire La valeur de vouloir Faire de l'argent Aussi Puis de vouloir aider Des gens Qui soient disant Ce n'est pas un pencheur Et là on est juste Dans un monde de polarisation Mais c'est là Qu'il faut éviter d'aller Je pense qu'il faut Tout se réapprocher Plus dans le centre Il faut le voir Comme une porte Si on les enlève Toutes les portes À un moment donné Il n'y a plus De sortir de rien Tu sais À la Cour suprême L'avocat d'Inside T'avais répondu À un moment donné Dans le débat C'est en anglais Mais ça traduit Si on ferme ça On va enlever Une des seules bouées Qui reste À ces gens-là Qui vivent dans une précarité Incroyable Qui vivent dans une misère Incroyable C'est probablement La seule bouée Qui reste pour les sortir De tout De tout ce déluge-là Puis j'avais trouvé ça Incroyable D'entendre ça Puis je ne sais pas Si c'est dans les arguments Qui a fait pencher la balance Mais Honnêtement Les portes Mettre un centre d'élection C'est une porte Ça se peut que les gens Elles prennent pas Ça se peut qu'ils prennent pas Ça se peut qu'ils en aillent un peu Mais si on ne la met pas À la porte On ne la donnera pas À la chance Ils n'apprendront pas S'elle n'existe pas à la porte Ils ne sortiront pas De là S'il n'y en a pas Bien j'espère On va vous souhaiter Une bonne réflexion Bonne chance Merci Je n'ai pas de me reposer Les questions Si vous voulez En savoir plus On est très ouverts À répondre aux questions Ok Bye J'entends à l'eau Bonsoir Hello Je pense qu'on l'a perdu Ok Tant pis pour lui Parce que c'était le dernier Qu'on prenait Je vous le dis Je vous le dis de même Non non c'est ça On n'aura plus le temps Je pense C'est ça C'est ça Je pense que Ouais J'allais poser la question Est-ce qu'il y a des statistiques En ce qui a trait Au quartier De criminalité L'avant Revitalisation Et l'après Est-ce qu'on a des chiffres Disponibles là-dessus Le service de police Sûrement des chiffres là-dessus Il doit obtenir Des statistiques Annuelles Pis par quartier Mais je ne suis pas Courant de statistiques Ok Mais par perception Personnelle Par perception Il y a sûrement Moins de criminalité Aujourd'hui C'est moins propice à ça C'est mieux éclairé C'est plus propre Les commerçants Sont mieux équipés Tout le monde Il est un peu plus riche aussi Qui sont dans ce coin-là Alors c'est Probablement plus Ma perception Il devrait sûrement N'en avoir moins Mais là Mario disait Qu'il y a place À la discussion Tout ça Pour vous En ce qui concerne Le quartier Saint-Héroc Il n'y a pas de discussion Possible Même un projet pilote On en parlait tantôt Les modalités de ça On n'est pas contre Le progrès Autant qu'on considère Que c'est du progrès Mais moi je suis Un commerçant Dans Saint-Héroc Je ne prétends pas Représenter des commerçants Je suis le porte-voix De certains propriétaires Qui ne veulent pas trop parler Qui ne veulent pas trop parler Je comprends leur réticence Il faut comprendre ça aussi Mais l'important c'est de continuer À se parler Il y a un problème Dans Saint-Héroc Il faut trouver Une façon de le régler C'est peut-être Par un site d'injection Supervisé C'est peut-être Par une autre solution Mais l'important c'est Parce que c'est drôle Parce qu'on parle de Saint-Héroc On parlait de Saint-Héroc Ce soir Et effectivement J'ai l'impression Que les gens Des autres régions Qui nous écoutent Ce soir Vont probablement Vivre exactement La même chose Dans un autre espace-temps Je pense aux gens De l'Abitibi Les gens de Saguenay-Lac-Saint-Jean Montréal C'est une autre chose Mais j'ai l'impression Qu'à chaque fois Qu'on va vouloir implanter Ce genre de centre-là C'est le même scénario Qui va se répéter partout Ce n'est pas suffisant C'est un groupe De Prodermacos Ça fait une gamme Beaucoup plus vaste Beaucoup moins incompréhensible Que ce soit des résidences De personnes âgées On vit ça dans la région Ou quand il y avait Un bloc de personnes âgées Qui voulait s'installer Proche de la résidence de luxe Il y a une mobilisation citoyenne Écoute Il va y avoir moins de parking C'est un groupe De Prodermacos À cause du tour criminalité Qui va monter Non, peut-être Le vol de dentier À la limite Mais pour répondre Aux statistiques Tantôt Ce qu'on sait C'est qu'il y a Une baisse de criminalité En général Mais je pense Que le parvis de l'église Ou à la Rousse-Condresse C'est un endroit De plainte à s'élevée Puis je pense Que le revenu moyen Des gens qui vivent Dans ces règles N'est pas très élevé Non plus C'est une des places Que plus de personnes Seules entre autres Donc on a Beaucoup de revitalisation Ce quartier Mais il faut continuer Aussi Le taux de criminalité Au Canada A baissé Depuis 10 ans Ça a dû baisser Dans la même mesure Il faudra regarder Les statistiques Plus en détail En terminant Jonathan Le film Pas de piquerie Dans mon quartier T'as-tu appris des choses Parce que là Tu me sembles Très très au fait Du dossier Anyway Mais en faisant Le documentaire Est-ce qu'il y a Des choses qui t'ont surpris Des choses que tu ne savais pas Ben oui Tantôt Madame a parlé Du fameux parc Je ne suis pas dans ce parc-là J'habite à côté Moi aussi Je me promène là Mon frère aussi Promène son chien Avec sa petite fille On est sur le choc D'autres aussi Ça aurait pu être nous autres Qu'on aurait tombé Sur une scène comme ça Moi je me suis rendu compte Qu'il y en a beaucoup Plus qu'on pense À tous les niveaux d'âge Ça peut être un grand-parent Ça peut être une jeune fille Ça peut être quelqu'un De très aisé Que finalement Il est écœuré Il a augmenté sa dose De coke Il finit par dire Je suis rendu un grand Mais quelques par soir Maintenant Je vais me faire Trois-être avec un corps Ça va baser en masse À un moment donné Les gens Il y en a qui prennent la décision Par le coup Ça devient moins cher Il y a toutes sortes de raisons Mais on se rend compte Qu'il y a vraiment Beaucoup de gens Qui en font Qu'il faut Se poser une question sociale À un moment donné De toute la gang Dire bon Est-ce qu'on se lève Les manches On trouve une solution À la gang On s'arrange ensemble Toute la gang Avec les commerçants Il n'y a pas de guerre Avec les gens Qui veulent ouvrir Des cèdes comme ça Puis les commerçants Il n'y a pas d'histoire Des méchants commerçants Qui ne veulent pas On comprend très très bien La gang Tu es commerçant Tu as de la misère À arriver à tes chiffres Ça peut être difficile Il peut avoir hypothéqué Beaucoup de choses Il a risqué beaucoup Pour mettre son commerce C'est clair Que l'arrivée D'un site comme ça Ça peut venir ébranler La confiance Venir ébranler le futur C'est bien clair C'est pour ça Il ne faut pas que ça se fasse À huis clos Il faut que ça se fasse ensemble Les gens ils se parlent Pour de vrai Assis à une table Ils disent bon Mais il y a un secteur-là On peut-tu l'éviter Ce secteur-là On peut-tu l'éviter On peut-tu trouver une place Parce qu'on peut-tu À un moment donné De mettre ça À côté des familles C'est une problématique On ne veut pas voir ça J'ai un enfant moi aussi Je pense qu'il faut Se responsabiliser En tant que société En tant que parent aussi Puis même Si on connait des amis Dans notre famille Des gens qui ont Plus de difficultés Il ne faut pas se dire Comme la madame Tantôt un peu Elle disait Les parents Les gens se déresponsabilisent Beaucoup Je pense qu'il faut S'assir à un moment donné Puis regarder la situation En face Puis se prendre en charge Toute la gang ensemble C'est une vraie société Tu faisais vision au profil J'aimerais ça Qu'on termine là-dessus Bon évidemment Souvent on a des préjugés Tu sais De junkie Puis tout ça J'ai fait allusion à ça Tantôt Il y a des gens Très aisés Qui ont des débalances Aux drogues Et aux drogues dures aussi Mais ça Ce ne sont pas des gens Qui vont chez vous J'imagine Ils viennent Mais ils ne viennent Pas chercher d'autres choses Que du matériel Parce que des fois C'est par lui Qu'ils partent une dérape Avec une prostitue Par exemple Un gars assez riche Un professeur d'école De ce jet passe à la slip Ou à une matarde de radio C'est encore plus beau Pardon Mais tant qu'il y a une prostitue Regarde-moi pas Disant ça On l'a déjà vu Des fois dans les médias Mais il passe une groupe Il y a très peu De seringes accessibles Alors actuellement À Québec Il y a peu d'offres De pharmacies à minuit Donc lui Il va avoir une préoccupation De s'injecter Avec la trahéose du sexe Par exemple Je ne sais pas l'espèce Mais il va venir Apprendre à la femme Mais écoute Il ne veut pas Il ne veut pas être là Il ne veut pas savoir Il a honte d'être là Et il ne voudrait surtout Mais la personne aisée Avec le problème de consommation S'il n'y a pas À point de repère Éventuellement Elle va arriver chez nous Oui C'est vrai Je l'ai vécu Beaucoup Ah oui À cause de ça De gens qui avaient Une belle position Qui avaient des belles entreprises À un moment donné Ils ont commencé à consommer Puis à un moment donné Tu ne contrôles plus ça C'est ça Ils se renoncent Ils perdent tout Ils perdent d'enfants Famille Commerce Puis ça se renoncent en paye Puis c'est tragique Ça c'est intéressant Parce que la personne Qui est l'itinérante À l'heure actuelle Souvent il est arrêt On a vu des fonctionnaires Exact Et il y a l'inverse aussi Tu sais quand on voit Les jeunes seraient abusés Si on entend ça le matin Asti Ils se sont agressés Par un colombe Je ne sais pas comment Les appeler Mais à partir de ce moment-là On l'a avoué comme une victime Et généralement Dans nos crowds statistiques Au niveau des comportements D'antécédents La personne va arrêter En abusé Donc on est tous d'accord En dénoncer l'abus L'abuseur Et là Elle part d'un stade de victime Et à un moment donné Elle devient consommatrice C'est irritante Et là elle devient un problème Et là il faudrait m'expliquer À partir du moment Que tu passes Du rôle de victime À irritante Il faudrait aussi Se questionner C'est un nouveau Je pense J'en ai reçu ici Des gens Qui effectivement Ont eu des histoires Pathétiques Des gens qui ont Des business Puis qui finissent Itinérants Carrément Il faut que je le lis En terminant ce message-là Parce que Ça ne va pas tellement Dans le sens De ce qu'on racontait tantôt Sur Facebook Qui nous dit Ce qu'il écrit Je suis pour les sites D'injections supervisées Ce fut le même débat Lorsqu'on a fait La désinstitutionnalisation Des personnes Avec des maladies psychiatriques Aujourd'hui Plusieurs vivent près de nous Et ça fonctionne Voilà Je ne suis pas sûr Que c'est le bon exemple Par contre Moi c'est drôle Pas sûr Il y avait même Ça n'a pas la même raison Oui c'est vrai Mais on n'est pas sûr Que ça a été un grand succès Dans le cas de La désinstitutionnalisation Pas sûr Pas sûr Tu sais On va parler Au mieux là Parlons d'un demi-succès Maintenant Un demi-sujet Je pense que oui Merci beaucoup D'avoir été là Merci beaucoup Jonathan Les gens qui veulent visionner Le film C'est disponible Sur Télé-Québec Mais sinon Vous passez par notre page Facebook Le Chautard Et vous pourrez donc Visionner ce documentaire-là Qui a porté Pas de piquerie dans mon quartier Ça a été diffusé À Télé-Québec déjà Ça fait un bout de temps ça Le 21 janvier Ok Alors il est disponible en ligne Si vous voulez en savoir plus Si vous ne connaissez pas tellement La réalité de ces gens-là Je pense que c'est une façon De l'apprendre Comme l'auditrice Qui nous a appelé Qui elle a carrément changé d'idée En regardant le film Stéphane Meblon Merci beaucoup également C'est un plaisir Syndic qui est toujours Dans le quartier Saint-Roc Pour toujours Piquerie ou pas Pour tout de suite On ouvre la porte Ben tu sais On ne s'est pas allé jusque-là Non Non Ben on regardera Quand on sera rendu là Vous avez quand même Fait une mise en demeure C'est assez sérieux C'est assez sérieux C'est ça Mario Gaillon Merci beaucoup Oui ça me fait plaisir Je promets M. Leblon Que je ne casserai pas Les jambes dans le parc Ouais mais riez pas de ça Hey Hey Riez pas de ça On a déjà eu un débat ici Qui s'est mal terminé En dehors de la bâtisse Dans le temps du conflit Étudiant Ok C'était pas drôle ça On s'entend bien Oui il n'y a pas de problème Ben de toute façon M'appelerait Stéphane On sera deux contre deux Moi aussi Ben arrivez aux prochaines chicanes Salut Il fait 3h28 Le show Le show Tard Tard Quelle l'âge Quelle l'âge Radio Radio La chronique La chronique Avec Richard Labbé Notre spécialiste du CH Ne manquez pas La chronique Avec Richard Labbé Dans le show du matin Et le 5 à 7 Radio La chronique de Richard Labbé Une présentation de Batterie Expert Pourquoi attendre les grands poids Pour faire vérifier la batterie De votre véhicule Batterie Expert Vous propose des batteries Ultra performantes Pour toutes tes voitures Et camions A des prix invatables Prouvez un de nos 80 spécialistes Sur BatterieExpert Oh, 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 Bain-Dépôt La boutique A pris dans le pot L'événement Avalanche de Rabin Est présentement en cours Chez Bain-Dépôt Une foule d'articles A bris réduits Pour réaliser vos rénaux De salle de bain Et de salle d'eau Passez-nous voir Ou commandez en ligne A bain-dépôt.com Oh, 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 Bain-Dépôt La boutique A pris dans le pot Oh, 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 Bain-Dépôt Je suis très contente D'être ici Les chambres sont très bien Ça n'a pas pris tant Que je me suis fait des amis En plus, il y a plein d'activités On peut se faire masser Participer à des ateliers d'art S'entraîner Ou juste se retrouver Dans le salon pour jaser Vraiment, on est traité Aux petits oignots Ah, c'est sûr Que j'aimerais mieux Pas avoir le cancer Mais ici, au moins Je me sens soutenue Durant les traitements Contre cancer On a besoin de soutien Au quotidien C'est ce que la Fondation Québécoise du cancer Offre partout au Québec Pour faire un don Visitez cancerquebec.com Vous voulez faire carrière En santé et en services sociaux Vous vous demandez Si c'est fait pour vous Je laisse Fabrice Fontaine Infirmier au CHU de Québec À l'hôpital de l'Enfant Jésus Vous en parler Fabrice, parle-moi de ton emploi C'est promouvoir la santé Prévention des conflits Des infections Donner des conseils de santé Soutenir et renseigner Les proches Les patients Et collaborer avec D'autres professionnels De la santé A quoi peut ressembler Une journée type Une journée peut être différente D'un jour à l'autre Car c'est tout le temps C'est stimulant Ça change tout le temps C'est jamais routinier Donc je n'ai pas vraiment De journée type Qu'est-ce que ton travail T'apporte personnellement? La valorisation De l'importance Puis que le patient Me dit merci À la fin de ma journée Cela fait entièrement ma journée Finalement Qu'est-ce que tu aimerais dire À des gens Qui pensent faire carrière En santé ou en services sociaux? Qu'il faut aimer Travailler en équipe C'est déjà un emploi assuré C'est un milieu stimulant Au point de vue d'apprentissage Il faut avoir Cette erreur de leadership C'est un engagement C'est un don De dire bon Je vais travailler ici Dans le milieu de la santé Qu'il faut aimer le changement Pour en savoir plus Visitez Saufdesvies.com Saufdesvies.com La radio la plus écoutée de Québec Trois-Rivières Numéro 1 Pêche-Sport Point final La fameuse Radio X Le show 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 Ça donne de même On fait la radio live Tous les soirs À Radio X Jusqu'à minuit Ça s'appelle le show Le show Il est 23 ans 31 minutes Merci beaucoup De votre participation À cette émission De ce soir Je vois que ça a fait réagir Beaucoup, beaucoup En vrai que je suis étonné Je pensais de voir Des réactions Beaucoup plus Claire encore Puis je m'aperçois Que bien du monde Sont comme moi Entre autres Puis bien d'autres personnes C'est difficile D'établir Un diagnostic précis Puis une opinion Bien, bien précise Il y a des affaires Qui nous agacent là-dedans Puis en même temps On comprend que Bon Ça prend une certaine Compassion C'est correct Oui Il y a des gens Qui arrivent pas en vie Avec les mêmes armes Qui sont pas équipées Pour faire face Nécessairement Comme nous On peut l'être Envers certaines difficultés Mais bon Le fait que ce soit Comme je l'ai dit Plutôt Une substance Illégale Qu'on va consommer Légalement Puis que c'est appuyé Par le gouvernement En régal C'est pas simple Comme dossier 23h32 Mme Couture Zoé de son prénom T'as-tu trouvé des nouvelles Parce que maudit J'ai vraiment trouvé C'est plate aujourd'hui En part la commission Charbonneau J'ai rien vu Qui était vraiment intéressant Écoute Je vais commencer Parler justement De la commission Charbonneau Parce que c'est vraiment mort Il n'y a pas eu D'événement particulier Ce soir nécessairement Donc c'était le troisième jour Pour Niccolo Miliotto À la commission Charbonneau Il y a beaucoup de gens Qui l'ont imité D'après moi Demain Denis Gravel À Québec Risque d'en faire Une superbe imitation Écoute c'est tant Parce que lui-même Il a l'air d'une imitation Du parrain Ou d'un film de mafioso Qu'est-ce que veux-je te dire Bon là il a parlé De ses liens Avec le clan Risulto Il a dit Bon c'est du bon monde Il rendait service À ces gens-là Par contre il a dit Qu'il n'aurait peut-être Pas dû nécessairement Commencer à faire ça Il commence à regretter Ces petits services-là C'est rapidement Devenu un engrenage Et là on voit Dans quelle position Qui est présentement Il est également Question de la collision Autour des contrats Victroyés par la ville De Montréal Puis il va revenir demain Donc c'est un témoignage Assez long Qui se poursuit encore demain Si on regarde du côté La politique fédérale Dans les derniers jours Tu sais que Justin Trudeau A dit Qu'il était millionnaire Ça fait genre Ah ben tu devais être en vacances Peut-être Quand il l'a mentionné Puis lui il a fait Beaucoup d'argent En donnant des conférences Dans plusieurs institutions Il a du hérité aussi lui Fort probablement De son potet Donc il a fait beaucoup d'argent En donnant des conférences Dans diverses institutions Là il y a un groupe De revendications citoyens Qui demande à Justin Trudeau De rembourser une partie De son salaire À titre de député Parce que le fait Qu'il ait donné des conférences Dans différents endroits Ben il s'est souvent Absenté de la chambre Des communes Donc selon eux C'est pas normal Parce que ça fait partie De son devoir D'être au service Des citoyens Donc ce monde-là Demande Il rembourse une partie De son salaire Faudrait voir à quel rythme C'est sûr S'il est absent Trois quarts du temps C'est une chose S'il est absent Trois ou quatre fois C'est une autre affaire Ben je sais pas Comment il charge Pour ces conférences Mais il en a donné pas mal Parce qu'on parle De plusieurs centaines De milliers de dollars Qu'il a fait Dans les dernières années Pour donner ces conférences Là Sainte judiciaire Richard and Ruben Qui était de retour En cours aujourd'hui Son avocate S'est retirée du dossier Jésus-Christ Ben c'est ça l'affaire Parce que là C'était l'avocate De l'aide juridique Et lui Il a pas vraiment Le droit à l'aide juridique Parce qu'il gagne Un salaire D'environ 36 000 dollars Annuellement Il dit Bon moi je suis en mesure De me défendre tout seul Pas nécessairement tout seul Comme tu l'as mentionné Parce qu'il va bénéficier Des services Du meilleur avocat au monde C'est-à-dire Jesus Christ N'oublie pas Qu'on s'est fait dire Par France Gauthier Lundi Que nous sommes tous Du Alors peut-être que Richard Bain A écouté le show d'or Lundi C'est ça l'affaire Ou qu'il est déjà Allé à une conférence De France Gauthier Et puis lui Il a vraiment été agité Pendant une bonne partie De l'audience Dans le box des accusés Il demandait des choses Il a fait des revendications Tu sais Je ne peux pas Me faire servir en anglais Ça fait trois semaines Que j'ai pas eu le droit J'ai pas été en mesure De parler à mon avocate Donc il faudra suivre Ce dossier-là Et je termine En vous parlant Du côté de la ville de Québec Le carnaval Qui s'est terminé La fin de semaine dernière Les organisateurs Ont dressé un bon bilan Du carnaval Mais même à ça Ça c'est année après année Il y a plein de critiques Envers le carnaval Envers l'organisation Donc là du côté De l'organisation On invite les citoyens À donner leurs suggestions Pour les prochaines années Est-ce qu'il va y avoir Le retour des duchesses Dont on parle On dirait que c'est Une question super importante C'est ainsi dans les médias Ça ça reste à suivre Pour le moment On disait que c'était Pas discutable Aujourd'hui vous avez dit Vous avez vu Agnès Maltais Qui disait même Vous savez ce type de concours-là Moi je suis pas trop pour ça Mais quand même Le président du carnaval Alain Winter Qui se dit prêt Peut-être à en discuter Concernant une revengeance Des duchesses Une autre organisation Qui est faite un peu plus De manière drôle On se prend beaucoup moins Au sérieux D'après moi Donc peut-être que ça pourrait Se faire de cette façon-là Au sport LNH Philadelphie a défait Pittsburgh 6-5 Ligue de hockey junior Majeure du Québec Trois matchs Qui étaient disputés Ce soir Belle performance D'Halifax La formation qui a défait Les Sidaks de St-Jean Par la marque de 8-3 Les cataractes de Shawinigan Ce sont un clinique 4-3 devant le Phoenix De Sherbrooke Et enfin L'armada de Blainville-Bois-Briand L'a emporté 6-2 Face à l'Océanique De Rimouski L'armada est troisième Au classement général Et l'Océanique Est présentement deuxième Merci Il est 23h36 Tu parlais d'Agnès Maltais Et des Duchesses Je vais vous dire Que ça Vraiment J'ai été surpris De voir le nombre De réactions Parce qu'on a mis Cette nouvelle-là En ligne Sur notre page Facebook Que le showtard Déluge de réactions C'est vrai Comme tu disais Il semble-t-il Que c'est important Mon Dieu Comme question Comme sujet Pour les médias Mais d'après ce que je peux comprendre Pas juste pour les médias Honnêtement Personnellement C'est pas quelque chose Qui m'empêche de dormir Sérieusement Le dossier des Duchesses Du carnaval Mais il y a une chose Là de un Je dois vous dire Les gens Les commentaires Sur Facebook Je vous dis tout de suite Si vous faites des attaques personnelles On flush C'est clair On flush J'en ai vu pas mal Aujourd'hui Concernant cette nouvelle-là Je n'ai pas été bien bien surpris Remarquez Alors on va flusher Je veux dire À un moment donné Non On ne s'attaque pas À la personnalité De quelqu'un On parle d'un sujet Ça donne que c'est Les Duchesses Mais ce qui m'agace Entre autres Dans le discours D'Agnès Maltais Comme plusieurs personnes Et ceux des dirigeants Du carnaval C'est de me faire répondre Tout le temps C'est une activité Familiale Maintenant Je ne vois pas En quoi par exemple La présence Des Duchesses Faut en sorte Ou vient en contradiction Avec le fait Que le carnaval de Québec Est une activité familiale Je ne vois pas Il n'y a pas de discotomie Je ne vois pas De problème Il n'y a pas de paradoxe Par contre Je vous dirais Que personnellement Moi je n'ai déjà parlé En honte Je veux bien Que ce soit une fête familiale Mais personnellement Moi ça ne m'interpelle pas Ben ben Quand j'étais tout petit Et que j'étais au lac Saint-Jean Moi il me semble Que mes parents S'en venaient Brasser à Québec Au carnaval Caribou A caribou entre autres Alors je ne comprends pas Pourquoi on a écarté ça complètement Un n'empêche pas l'autre Je pense qu'on peut faire Une fête familiale Mais on peut aussi S'adresser aux adultes Moi mon impression Peut-être que je me trompe De l'extérieur Mais je ne vois aucune activité Vraiment Qui semble s'adresser aux adultes Ne serait-ce que des shows En soirée Ou des affaires comme ça Ce serait le fun Des shows extérieurs Peut-être qu'il y en avait D'ailleurs dans le temps Au carnaval L'année passée Je suis allée Où il y a deux ans Il y avait des shows extérieurs Ah oui ? Genre ? Ben là ok C'est peut-être pas le bon exemple Là c'était les bébés Qui étaient là Mais j'ai pas vu la programmation En entier On s'en tient Je suis peut-être pas tombée Sur le meilleur chose Tu étais au bébé ? Non mais j'ai dit Ça fait des années Moi comme toi Je suis allée au carnaval Quand j'étais jeune Ça faisait des années Que je n'étais pas allée là Fait que je suis allée Et finalement Je suis tombée sur les bébés En tout cas Comme je dis Je pense qu'un n'empêche pas l'autre Tu peux t'adresser à la famille Mais tu peux aussi T'adresser aux adultes Pour avoir peut-être des activités Spécifiquement aux adultes Les bébés je suis pas sûr Mais non Je donnais comme exemple Des spectacles Pour être d'autres choses D'un bord Je peux pas Je sais pas moi Les danseuses c'est plein Non à faire la même Je sais pas Aucune idée Alors voilà pour ça Ok On va regarder Météo de suite Et après ça Parce que je veux vraiment Prendre le temps De vous parler d'un auditeur Qui est décédé aujourd'hui Et qui Je lisais en début de show Qu'il y avait un lien spécial Avec l'émission Et je vous dirais Que ça m'a touché personnellement Quand on m'a appris ça aujourd'hui C'est un de ses amis Qui m'a écrit Et j'ai fait parvenir ça aussi Avec Martine Albert Qui était la co-animatrice Du show à l'époque Dans la première année et demie À peu près Et vous allez comprendre Pourquoi j'expliquerais ça Au retour de la pause Histoire bien particulière Bien triste La vie c'est Des fois c'est rough Puis dans son cas C'est ça Ben jetons un coup d'oeil Sur la météo Avant donc 23h40 à Québec C'est moins 4 degrés Il y a toujours un avertissement De neige qui est en vigueur Pour Québec Pourtant ça semble Vraiment s'être calmé Puis en même temps Je ne vais pas vérifier Les statistiques Mais je pense qu'on est Bien loin Des accumulations Dont je vous parlais Hier soir Pour la région de Québec Alors pour les prochaines heures Peut-être encore Un petit peu de neige Neige et poudrerie En fait 5 cm Des rafales sud-ouest De 40 km heure Qui vont ralentir En fait à partir de minuit Ça veut dire dans 20 minutes C'est assez précis ça Moins 3 degrés Cette nuit Pour Québec Demain Neige Cessant L'après-midi Alternant soleil Et nuages Par la suite Accumulation de 5 cm Des vents 40 km heure Avec rafales À 60 Du nord-est Maximum Plus 1 Vendredi C'est du soleil Avec un maximum De 0 pour Québec Saguenay-Lac-Saint-Jean Aussi un avertissement De tempête hivernale Au Saguenay-Lac-Saint-Jean Qui est prévu À 23h40 C'est moins 2 degrés Donc au cours des prochaines heures Neige 5 à 10 cm 15 cm Sector est C'est-à-dire un minimum De moins 2 degrés Jeudi Neige 600 heures En après-midi Alternant soleil Et nuages Par la suite Accumulation de 5 cm Avec des vents Encore De l'ouest Moins 1 degré Et puis Vendredi Du soleil Avec un maximum De plus 1 degré Et pour Montréal Jeudi Neige 600 heures En après-midi Nuageux par la suite Accumulation de 2 cm Avec un maximum De 0 degré Des vents Sud-ouest De 30 km heure En soirée C'est partiellement nuageux Avec un minimum De moins 10 Et vendredi Pour Montréal C'est du soleil Avec un maximum De plus 2 degrés Il est 23h41 Le Chaudard Le Chaudard Avec Mario Tremblay Radio Le 5 à 7 Le 5 à 7 Avec DH Jusqu'au 28 février Écoute le 5 à 7 Tu pourrais gagner Un kit d'armoire de cuisine De chez Armoire unique D'une valeur De 5000$ Deux finalistes par jour Le 5 à 7 Un jour vendredi 17h Radio Le 5 à 7 Présenté par ZoneBlox Pour acheter ton bloc A Québec et Trois-Rivières Va sur ZoneBlox.com ZoneBlox C'est avec ZoneBlox.com ZoneBlox.com Frédéric Macombe Au courtier immobilier Via Capital Les gens dans Autocollection Rien ne peut vous rendre De mauvaise humeur Pendant l'événement Gardez le sourire De Forge Desjardins Autocollection Parce que nous payons Les 3 premiers paiements En 2 semaines De plus Obtenez 0% de financement A l'achat Ou jusqu'à 8000$ En rabais Sur certains modèles 2013-9 Et recevez jusqu'à 3000$ Sur la plupart des modèles neufs Si vous recyclez votre véhicule Quand on joue du prix On joue du prix Il n'y a vraiment pas De meilleure offre Sur le marché Pour un véhicule neuf Desjardins Autocollection Rue Marais-Avagné 683-4451 Tu penses que ton crédit Est pas assez fort Pour avoir un pré-auto Tu pourrais être surpris La meilleure place à Québec Pour acheter une auto Quand ton crédit Fait de l'anime Créditsanslimites.com Au 686-5555 Comme tout le monde T'es cassé Et bien le Lady Marian Y a pensé Le soir Du mardi et dimanche Jusqu'à 22h Plus de 25% de rabais Surtout Plus des tirages A toutes les demi-heures Pourquoi aller ailleurs Le Lady Marian Le même important Et séduisant Le Megadonacona Chrysler Devient Le plus gros centre De camions RAM au Québec Oui Le prix du gros Vous offre du choix Plus de 85 camions En inventaire Et des rabais Que seul le prix du gros Peut vous offrir Les fait par deux mêmes Obtenez jusqu'à 9250$ de rabais Sur un Dodge Ram 1500 SXT Ça C'est gros La nouvelle Dodge Dart Elle est à seulement 16995$ Le plus gros centre De camions RAM au Québec C'est le Megadonacona Chrysler La première étape De votre mise en forme Ça devrait être D'aller chez Popeyes Ils ont tous les produits Pour votre mise en forme Comme la multivitamine L'oméga-3 Et le phytoberry Saviez-vous Qu'une mesure de VG Green Équivaut à 8 portions De légumes frais Ben oui Marcine Ben oui Et si tu veux Perdre du poids Ou prendre de la masse musculaire Popeyes offre Plus de 150 produits En rabais Dont le très populaire Hydroxycode Hardcore Elite A seulement 39,99$ Popeyes Sur Pierre-Bertrand Nord A la pyramide à Sainte-Foy Et au Megocentrie Sud 1-8779-POP-EY Le show-tart Le show-tart Le show-tart De Marie-Claude Radio X Il est 23h44 Au show-tart de Radio X De quoi on parle Ça a de l'air Qu'il charge 10 000 À 15 000 Chaque conférence Ok Il parle de Pierre J'allais dire Pierre-Éliott Trudeau Le fesse Justin Trudeau Bon ok Je vous parle D'une histoire Assez Assez très Honnêtement D'un auditeur J'ai appris Comme je vous disais Tantôt Qui est décédé Je ne sais pas À quel moment Exactement Mais on l'a appris Aujourd'hui C'est qu'il y a un auditeur Qui nous a écrit Je vous dirais C'est la première année Je vais regarder Il y a des dates J'ai ressorti Des courriels Aujourd'hui Ok Ça date à peu près De la mi Je vous dirais Juin Mai-Juin 2010 Alors c'était vraiment Au début de l'émission En fait Et à ce moment-là C'est Martine Albert Qui était avec moi Et on a reçu À un moment donné Un courriel D'un gars Qui avait l'air Vraiment sympathique Mais pour qui Ça n'allait pas Bien dans la vie Finalement Je vous raconte Cette histoire-là C'est une histoire Un peu triste Pour compléter Votre journée C'est comme un conte Mais pas vraiment Drôle Ça finit mal Alors c'est ça L'auditeur nous écrit Parce qu'il était vraiment Dans une mauvaise passe Je vous parle d'à peu près C'est ça Mai-Juin 2010 À peu près Il nous raconte Qu'il y a eu Une relation Pendant quelques années Que ça ne s'est pas Très bien passé Bon séparation Qu'il avait été dénigré En fait Par sa femme Sa première femme Qu'il avait été Rabaissé Et qu'il avait Songé En fait Il n'était pas C'est près Du suicide De passer Carrément À l'acte Du suicide Mais il nous avait écrit À l'époque Que ses amis Lui avaient rappelé Qu'il y avait 5 milliards de femmes Pour un milliard d'hommes Sur Terre Alors il n'a pas fait Le geste Parce qu'il y avait De la misère Dans le fond De ce que j'ai compris De ce que je me souviens À établir un contact Avec les femmes Et évidemment Il avait vécu Il était resté marqué Par sa première relation Où de ce qu'on comprenait La femme était Assez dominante Il le rabaissait Tout le temps Alors si je me Plonge là Dans un courriel Qu'il nous avait envoyé Un des premiers courriels Il nous écrivait Qu'il travaillait Dans le public Et que là Il voyait des gens Heureux Alentour de lui Puis que ça lui a donné Du courage Et il nous écrit Dire que j'aurais manqué Tout ça Si j'avais fait Le geste final En parlant de suicide Je me suis fait Beaucoup d'amis De filles Avec qui je m'entends bien Mais j'ai encore Le doute dans ma tête D'être moins que rien Ça c'est dans Les premiers courriels Qu'il nous avait envoyé En 2010 Et il nous raconte À un moment donné Dans un courriel Qu'il est allé manger Dans un restaurant Avec des amis Et que là Il y avait Parmi ces amis-là Parce que lui Il ne la connaissait pas Une femme Et qui s'est mis À lui parler Gentiment Mais il faut comprendre Que ça remet dans le contexte Que ce gars-là Qui se faisait appeler D'ailleurs André le gentil géant Elle avait beaucoup De difficulté À établir des contacts Avec des filles Des femmes Suite à sa première relation Alors effectivement Il rencontre Cette femme-là Qui lui parle Et qui lance À un moment donné Comme ça L'idée De refaire un souper Et il nous écrit Elle attendait De voir ma réaction Pour voir si j'allais Retourner À ce souper-là Puis il s'est dit Pourquoi pas Alors tout ça Pour vous dire Qu'il y a eu À un moment donné Des développements Et il nous tenait Au courant de ça Alors moi et Martine Il nous écrivait Puis on en parlait En d'autres D'ailleurs peut-être Qu'il y a des auditeurs Parce que tu sais Je sais qu'il y a des auditeurs Qui sont très très fidèles Qui sont là Depuis le début Puis ils ont écouté Presque toutes les émissions Qui se rappellent peut-être De cet auditeur-là Qui nous a envoyé Des rapports Alors À un moment donné Il a fait cette rencontre-là Et ça s'est concrétisé Parce que Ils se sont Ils sont restés ensemble En fait Et à un moment donné Il a appris Que sa femme Sa nouvelle femme Est enceinte Ils ont eu deux jumelles À ce moment-là Et tu sais Il nous réécrivait En nous disant Entre autres Il y a plein de belles choses Dans la vie Il faut être patient Quand tu penses au pire Tu songes au suicide Puis tout ça Ben dis-toi Que peut-être Qu'il va y avoir mieux Dans la vie Puis c'est un peu Le message qu'on lui disait Il nous écrivait ça Mais vraiment Il avait l'air sympathique Le gars Il nous écrivait ça Et c'est un peu Ce qu'on lui disait Parce qu'il nous a remerciés À beaucoup de reprises Parce que Bon je veux pas Nous donner l'importance Qu'on n'a pas Mais effectivement Dans ses messages Il nous remerciait énormément Jusqu'à aller en fait À nous écrire Moi et Martine Pour nous demander La permission De donner nos noms À ses enfants Ça c'est au moment Quand il nous a demandé ça En fait Il ne savait pas Qu'il allait avoir des jumelles Alors il disait Si c'est un petit gars Je te demande De la permission De l'appeler Mario En ton honneur Parce que tu m'as rendu service Parce que Vous m'avez remonté Le moral Et tout ça Et c'est une petite fille On l'appelait Martine Et finalement Il y a eu des jumelles Alors il nous a réécrit En disant Ben là On ne peut pas Je ne peux pas Les appeler Mario Ça fait qu'il a appelé Ses enfants En tout cas Ses deux petites filles Martine et Marie Marie pour Mario Si vous voulez Alors de tout ça On va vous dire Que le gars est parti D'un moment de sa vie Où c'était weirdo Il était vraiment Au plus bas En fait Il pensait en fait De plus rencontrer Tu sais une fille Puis de ne pas naître L'amour dans sa vie Le hasard en fait Et la patience Parce que c'est un peu Ce qu'on lui disait Quand il nous écrivait On disait Sois patient Tu vois Ça va arriver à un moment donné Puis il essaie de faire Des approches Puis tout ça Puis lui Ce qu'il nous disait C'est que Ça l'encouragait Puis ça l'a encouragé Puis bon Ben finalement Ça l'a amené là Parce que lui Il l'a fait Pas à cause de nous autres Et il l'a eu Ces jumelles là Puis voilà Il disait que Souvent la vie Était belle Et qu'est-ce qu'il nous écrivait Il disait toujours Bon en passant La vie finit toujours Par arranger les choses Il suffit Il suffit d'être patient Ne lâchez pas À chaque problème Il y a une solution Il suffit d'être patient Puis là il nous disait Que par qu'on n'est pas des psys Mais qu'on l'avait aidé beaucoup Puis tu sais Il était très reconnaissant Envers nous autres Puis c'était touchant Comme histoire C'était le fun Et tout ça pour vous dire Qu'aujourd'hui J'ai reçu un courriel D'un gars qui s'appelle Pascal Que je remercie d'ailleurs Qui est quelqu'un de son entourage Et qui nous annonce Qu'il est décédé Cancer Alors ben c'est ça Tu sais Moi et Martine Je pense Parce que j'ai échangé Avec Martine aujourd'hui Puis je pense qu'il a eu Le même feeling Ça nous a touchés Parce que le gars Nous Puis d'ailleurs On aura peut-être l'occasion D'en parler avec Christian Houde La semaine prochaine Parce que je me souviens Qu'avec Christian On avait parlé d'André Effectivement Et des développements Dans sa vie Alors la vie C'est vrai que c'est pas toujours facile C'est un bel exemple C'est un gars qui l'a arraché Qui a fini par vivre Une belle histoire d'amour Puis qui est parti même Je pense se marier Dans le sud Avant d'avoir ses enfants Et il n'aura pas eu droit À la présence de ses enfants Longtemps Parce que je pense Qu'ils ont peut-être À peine un an Ses jumelles Fait que c'est ça Alors il y a peut-être Des autres histoires Qui se souviennent De lui André le gentil géant C'est comme ça Qui signait son Son pseudonyme En fait Et bien c'est encore une fois Pascal qui nous a écrit Pour nous faire part De cette nouvelle-là Et j'offre encore une fois Mes sympathies À sa famille Sa femme particulièrement À Louise Et tout son entourage Il y a des gens comme ça Avec lesquels on établit Des contacts un petit peu plus Directs C'était le cas avec lui On se rappelle aussi Pour ceux qui sont déréguliers Du nouveau stress Qu'on appelait la doyenne Dont on n'a pas eu De nouvelles non plus Et on s'est dit Que bon Probablement que la doyenne Qui avait 80 ou 81 ans Puis qui nous appelait Pour nous parler de sexe N'est peut-être plus De ce monde aussi Il faut croire Parce qu'elle avait Beaucoup de jasettes Et il y a bien Des auditeurs Qui m'ont écrit souvent Pour me demander Ben coudonc Elle est devenue quoi La doyenne On n'entend plus parler Ben on ne le sait pas plus Que vous autres Puis on ne le sait pas plus Aujourd'hui non plus Voilà pour ça Un petit sondage intéressant Aujourd'hui Qui est sorti Sur les traditions familiales Et particulièrement Le souper en famille Ça vous arrive-tu De souper en famille encore Moi je pensais Que c'était de moins en moins Répandu Mais ça a l'air qu'au Québec Yes sir Neuf familles Québécois Sur dix Mangerait en famille Au moins quatre fois Par semaine Contre huit familles Canadiennes Sur dix C'est un sondage Qui a été fait Pardon Pour Provigo Les deux tiers Aurait de bonnes habitudes Les horaires de travail Je ne pense pas De vous apprendre grand chose Ce sont les principaux obstacles Ou le principal obstacle En fait au souper de famille Oui ça c'est sûr Qu'avec les horaires qu'on a Ce n'est pas toujours C'est sûr Le même temps